Je vais vous dire que tu n'as pas besoin Maïa le Haja, ce n'est pas des agents que tu as épargnés pour une fiche Et vous n'avez pas d'épargnés pour une fiche Et vous n'avez pas besoin Laïa le Haja, ce n'est pas des agents que tu as épargnés pour une fiche Nous savons bien que la religion, en particulier la religion musulmane Elle est composée de deux parties La première partie, qui est le dogme, la croyance L'autre partie, c'est la législation, ce qu'on appelle la charia Ou bien la jurisprudence Et on sait bien, dans notre croyance, que cette religion C'est la religion qui a été choisie par Allah Et qui va rester jusqu'à la fin de ce monde Si cette religion, elle va rester jusqu'à la fin de ce monde Et on sait bien que Le mode de vie, les circonstances, changeront C'est-à-dire l'évolution intellectuelle, civilisationnelle, sociale, économique, scientifique Il est variable Un changement continu C'est la raison pour laquelle Il faut que cette charia, cette jurisprudence Elle soit de part avec Elle va de part avec l'évolution Pour s'y devenir aux besoins de la société Donc le côté variable Selon les circonstances qu'on vient de citer C'est la fêtois Qu'est-ce qu'une fêtois ? La fêtois, c'est un jugement Elle est, c'est-à-dire l'étymologie du mot Elle est issue du mot fêta Le fêta, ce n'est pas le nouveau-né Si vous voulez, c'est le nouveau-né Ou bien le petit garçon Il est encore fêti C'est-à-dire il est encore nouveau La fêtois, c'est un jugement Mais ce n'est pas un jugement C'est un jugement C'est un nouveau jugement Qui n'existait pas Les gens, ils font la confusion C'est-à-dire Il est un jugement invariable Un jugement, il est invariable Si le vin est illicite Il restera illicite jusqu'à la fin du monde Mais la fêtois, c'est le côté variable Selon les êtres humains Selon le contexte Selon les circonstances Le lieu, le temps Les nécessites de la vie La pensée On va citer un certain nombre de conditions Qui font que la fêtois Elle change, elle est variable La fêtois, c'est une science C'est-à-dire Ce n'est pas à la portée De tout le monde N'importe qui peut prononcer une fêtois La fêtois, c'est un stade Le moufti Celui qui prononce cette fêtois Il est tout d'abord C'est un homme de science Qui a la science Du Coran De la Sunna De la jurisprudence Qui connaît les règles De la jurisprudence Le fiqh Et les finalités De la législation Ce qu'on appelle Maqa C'est Sharia Quels sont les buts Quelles sont les finalités De cette législation De Sharia Donc on ne prononce pas une fêtois En se basant sur un hadith Ou bien en se basant sur un verset Dans le Coran Même l'interprétation de ce hadith Et l'interprétation d'un verset Ce n'est pas donné à tout le monde Ça c'est une science L'interprétation des textes religieux C'est une science Le texte Il a plusieurs significations Lexical C'est-à-dire Symbolique Symentique Parabolique Sous-entendu C'est-à-dire Explicite Inplicite Et ainsi de suite Ça c'est une science Qu'on appelle Ossoul El-Firri Donc Ossoul C'est-à-dire Dans cette science Il y a toute une science Concernant l'interprétation Des textes Dans le Coran Et la Sunna Donc la fêtois Ça c'est le côté variable Pour que Cette charia Elle va de pair De pair avec la société Les nouveautés Dans l'économie Dans la science Dans l'administration Dans la civilisation D'une manière générale Il faut Il faut une fêtoire Un jugement Quelle est la vie De l'islam Vis-à-vis Tel et tel A l'époque Le don d'organes N'existait pas La chirurgie esthétique N'existait pas Les banques N'existaient pas Les créations Scientifiques N'existaient pas Donc il y a Une vie Nouvelle Et un mode de vie Qui est différent Que celui du professe Et si cette charia Et cette religion Et cette législation Elle est censée Subvenir aux besoins Des gens Donc il faut trouver La solution Il faut répondre Aux besoins Et aux questions Des gens C'est ça le rôle De la satwa En islam Dans la jurisprudence Il y a des choses Qui ont été détaillées Pourquoi détaillées ? Parce que L'ishtihad Et l'effort humain Et la raison humaine Et la pensée humaine N'a N'a pas le droit D'entrer dedans C'est des choses Intouchables Telles que La achille La croyance Et dans la charia Le code de la famille Le mariage Le divorce Et ainsi de suite Ces choses là Resteront C'est à dire Elles sont tellement sacrées Que l'islam Il les a détaillées Et on n'a rien à rajouter Dans certains domaines Comme les transactions Les domaines de la vie Allah subhanahu wa ta'ala Et le prophète Il nous a permis C'est à dire Il a donc même Dans le courant Et la science Et la sunna Il a donné les grandes lignes Par exemple Le commerce Le commerce Entendu prophète Ce n'est pas le commerce International Actuel Ça le commerce Il est modeste A l'époque Même à l'époque Des romains Même à l'époque Un commerce moderne C'est à dire Modeste Faire les transactions Les pots d'animaux Le blé Je ne sais pas quoi Le commerce international Il est très compliqué Actuellement Le système bancaire Le système de banque C'est très compliqué C'est toute une science Dans les finances La société actuelle Ce n'est pas la société Auparavant Le prophète Salaamah Donc qu'est-ce qu'ils ont Déduit les savants C'est à dire A travers le courant Et la sunna Même le prophète Salaamah Il avait des faitois Il avait des jugements Invariables Qui ne changeront jamais Il a prononcé Des faitois Ces faitois Ils étaient prononcés Bien sûr En se basant sur le courant La sunna Mais selon Certaines circonstances Par exemple Une fois le prophète Il était avec ses compagnons Un jeune Il lui a posé une question Concernant En plein ramadan Est-ce que J'ai le droit D'embrasser ma femme Il lui a dit non Un autre chikh Un vieillard Une personne âgée Il lui a posé La même question Est-ce que J'ai le droit Il a dit oui Ça ce n'est pas un juge Ça c'est une faitois C'est à dire Qu'est-ce qu'ils ont déduit Les savants Que C'est un acte Pendant le ramadan Il est permis Pour une personne âgée Il n'est pas permis Pour un jeune Ce n'est pas Le même comportement Ce n'est pas La même attitude C'est un amour Il était juge A Medine Il lui suffit D'avoir un témoin Pour prononcer une sentence Un jugement En se basant sur un témoin Quand il a changé De lieu Il était juge Au Shem La Syrie Le Liban L'ancien Shem Il a exigé Deux témoins Et il faut jurer Sur le Coran On lui a posé la question Pourquoi Medine C'est à dire Tu prononcer Un jugement En se basant sur un témoin Et au Shem Il faut deux témoins Et jurer même La vie On a constaté Que les gens de Medine Ce n'est pas Les gens du Shem Ce n'est pas Le même comportement Ce n'est pas La même piété La même moralité Des gens Qui ont la ruse Des gens C'est à dire Un petit peu C'est à dire Moins pieux Par rapport Aux gens des Medine Cela veut dire Que la fête Elle change Même le professeur Il a prononcé Plusieurs fêtois Et les sahabas Ils ont prononcé Plusieurs fêtois Dans des livres Les fêtois L'imam Il a écrit Tout un livre Concernant les fêtois Du professeur Il a réuné Il a réuné Tous les fêtois Du professeur Et un fêtois Ce n'est pas Un jugement Qui ne change pas Change Ça se peut Que la fêtois Elle est Spécialement Pour un autre Ou bien Des circonstances Je donne un exemple Par exemple En Algérie Même au Maroc Même en Tunisie Le temps du colonialisme Les sahabas Ils ont prononcé Un ou deux ou trois Plusieurs fêtois Parmi les fêtois Prendre la nationalité française Est illicite A l'époque Se marier avec Les gens du livre Est illicite Ça c'est une fêtois C'est une prononction Magérie Porter Telle ou telle chose Est illicite Même des vêtements Ça ce n'est pas Un jugement Final Une chose Invariable Ça c'était Dans des circonstances De guerre Pour éviter Aux musulmans De se mélanger Parce que Ils considèrent A l'époque Bien sûr Ils considèrent Le colon Et le français Comme un nuits Ça c'était De l'histoire Et Pour éviter Certains Problèmes Ils ont prononcé Ce fêtois De ne pas Apprendre La nationalité française Ça c'était A l'époque Quand on lit Cette fêtois Est-ce qu'elle a une valeur juridique Actuellement Elle n'a aucune valeur Actuellement Elle n'a pas de valeur C'est-à-dire C'est une fêtois Dépassée Par L'histoire Dépassée C'était une fêtois Propre A un ton Propre A un dieu Propre A des circonstances C'est-à-dire Historiques Donc d'une manière générale La fêtois C'est le côté Si vous voulez Variable Souple De la législation Qui peut répondre A plusieurs questions Actuelles Et je vais vous prononcer Plusieurs fêtois Concernant Plusieurs domaines Dans la science médicale Dans les finances Par exemple Dans Plusieurs domaines De la vie C'est des fêtois Qui ont été prononcés Par des savons Par des mouftines Et La fêtois Elle continue On a des innovations On a des choses nouvelles Qui n'existaient pas Au ton du professeur Slamin Et cette religion Elle est censée Répondre Aux questions Des gens Mais Je précise bien que J'ai bien précisé Je le redis La fêtois Est un danger Elle n'est pas À la portée De tout le monde Mais malheureusement Il y a des gens Qui se met à la place L'imam Al-Qiyyam Il a considéré Quelqu'un qui prononce Une fêtois C'est quelqu'un Qui a signé À la place d'Allah Le titre de son livre Quelqu'un Qui prononce une fêtois C'est comme quelqu'un Qui a signé Non seulement À la place du prophète À la place d'Allah A la place d'Allah Ceux qui ont signé À la place d'Allah Le fait de prononcer Une fêtois Et même Si on prononce Une fêtois Sans savoir On a On a Pris la place Du prophète C'est la raison pour laquelle Les gens de la fêtois C'est des gens Connus Ils ont un savoir Ils ont atteint Un niveau de savoir Et la fêtois C'est une obligation Et il est censé La prononcer Et il est censé S'occuper de la fêtois C'est comme la médecine Pour le médecin La fêtois pour les mouftines C'est une obligation Pour lui Et ce n'est pas Une obligation Pour les autres Comme la médecine Pas tout le monde Est médecin On n'a pas le droit D'exercer Les métiers de la médecine Sans être médecin C'est haram C'est illicite Et n'importe quel métier On n'a pas le droit D'exercer Sans savoir C'est le cas De la fêtois Et le cas du tefsir Et l'interprétation Des textes Il faut Avoir Un savoir Il faut atteindre Un savoir Et ce n'est pas Un savoir général Un savoir très pointé Ça va créer Très approfondi C'est-à-dire Ce n'est pas Tous les douats Et les prêcheurs Et les imams Ils ont le stade D'un moufti Le moufti C'est un stade Très élevé C'est pas donné A tout le monde Là j'ai un livre Qui parle Moujibat Tril fêtois C'est-à-dire Quelles sont Si vous voulez Les conditions Les circonstances Qui font L'obligation Du changement De la fêtois Parmi ces choses là C'est le changement Des lieux Le lieu Peut changer La fêtois C'est-à-dire Une fêtois Dans un désert Ce n'est pas Une fêtois A New York Une fêtois Pour un bédouin Ce n'est pas Une fêtois C'est le cas Du provas Aslamin Ce n'est pas La même fêtois Pour un autre Qui vit Dans une vie Plus civilisée C'est la raison Pour laquelle On trouve Une petite divergence Entre les savants Entre les écoles De la jurisprudence Du fiqh L'imam Ahmed Il était à la Mecque C'est un petit peu C'est C'est un lieu paysan C'est-à-dire C'est le Bédouin L'imam Abou Hanif A Bagdad C'était Plus civilisé L'imam Shafiri Il était à la Mecque Et en allant En Egypte Il a changé Le Madhab Il a deux Qu'il Qadim L'ancien Et le nouveau La nouvelle doctrine Nouvelle école Pourquoi ? Parce que Il a constaté Que La Mecque Ça n'a rien à voir Avec l'Egypte Donc le lieu Peut changer La fêtois La fêtois C'est la raison Pour laquelle Une fêtois au Maroc Et en Algérie Ça n'a rien à voir Avec la fêtois En France C'est-à-dire La communauté musulmane Ici en France Les circonstances Le mode de vie Les difficultés Dans un pays Qui n'est pas musulman Ça n'a rien à voir Avec la fêtois En Algérie Au Maroc Dans un autre pays Ça c'est la première chose C'est-à-dire La première chose Qui fait Changer la fêtois Deuxièmement Le temps Une fêtois Il y a un siècle Où on s'est content Aux 40 ans même Ce n'est plus la fêtois Aujourd'hui Vu le changement Donc le temps C'est un facteur C'est un facteur Parmi les facteurs Du changement Du fêtois Selon le temps Les enfants Il y a 40 ans Et 30 ans Se déplaient Les enfants Aujourd'hui Il y a un changement Sur tous les plans Même dans le système scolaire Et dans l'éducation On est censé changer Pas mal de choses Selon l'évolution Un enfant Il y a Nous on a fait des études Il y a Une vingtaine 25 ans 30 ans Ce n'est plus les études Actuellement C'est-à-dire Ce n'est plus le système Éducatif Et scolaire Donc on est censé La fêtois C'est pareil Une fêtois Qui a été prononcée Et qui a été valable Il y a 20 ans 30 ans 50 ans Un siècle Ce n'est plus La fêtois Actuelle Donc Le moufti Il est censé Prendre en considération Le temps On a dit Le lieu Confacteur Le temps Troisièmement L'état L'état d'esprit L'état des gens Le mode de vie C'est-à-dire Le monde a changé La façon de s'habiller La façon de manger La façon de vivre De se déplacer Ce n'est pas pareil La façon de faire Les transactions Il y a un changement De vie Ce changement Est un facteur Valable Voir même Fort Pour changer La fêtois Il y a aussi L'usage Ou bien Les coutumes Les traditions Ce qu'on appelle Le rauf Le rauf Les habitudes Des gens Le rauf Il est pris En considération Je vous donne Un exemple Si quelqu'un Jure Il dit Je jure De ne plus Manger de viande Et on lui présente Les poissons Il mange Est-ce que cela Il est considéré Comme un injure C'est-à-dire Il a violé Son serment Si Parce que les poissons Dans le Coran C'est de la viande Mais C'est de la viande Il a qualifié La viande Du poisson Que c'est de la viande Les poissons C'est de la viande A chair tendre C'est de la viande Mais Selon le rauf Selon L'usage Selon les traditions Selon Les coutumes On ne considère pas Le poisson Comme viande Donc C'est de l'injure Pas jure Donc il n'a pas Violé son serment Selon le rauf Selon La tradition Des gens Il y a même Certains gens Qui considèrent Que Le poulet Ce n'est pas de la viande Qui va dans un restaurant Je ne sais pas En Tunisie Ou en Egypte Qu'est-ce que tu m'as Viande ou poulet C'est ça Viande ou poulet Ça c'est le rauf C'est l'usage Donc pour eux La viande Du dinde Ou Le poulet C'est-à-dire Hormis C'est-à-dire La viande La vache Le mouton Le chameau Ce n'est pas de la viande Les autres Ce n'est pas de la viande Ne poulet Ce n'est pas de la viande Est-ce que Le rauf C'est-à-dire La législation Prend en considération Oui Non C'est la raison Pour laquelle Le moufti Il est censé être C'est-à-dire C'est-à-dire du milieu Il connaît le milieu social Et le milieu intellectuel De sa tribu Donc Il y a aussi Parmi les facteurs Qui peuvent changer La fatwa Il y a Les informations L'information L'information Là actuellement On est bourré d'informations Avec l'internet Avec le téléphone Avec les moyens De communication De transport Bien sûr L'information Elle circule facilement Avec un SMS Tu peux circuler Tu peux Diffuser une information C'est-à-dire Le plus vite possible A l'époque Ce n'était pas le cas Donc Ce changement Sur le plan De la formation Peut Ou bien C'est un facteur Majeur Pour changer La fatwa On a dit Le temps Le lieu Les habitudes L'état Les gens Le mode de vie Les habitudes Les coutures L'information Et puis Les nécessités Ce qui était nécessaire Ce qui n'était pas nécessaire Il y a 20 ans Il est devenu nécessité Par exemple Le téléphone C'était du luxe Actuellement Ce n'est pas du luxe Ce n'est pas un luxe La voiture C'était un luxe Actuellement Ce n'est pas un luxe C'est pour ça Dans le sharia Il y a Les nécessités Dans le rat Il y a Le hajet Ou il y a Le tahsiniyat Il y a 3 degrés L'informatique L'informatique Il y a 20 ans 40 ans 50 ans C'était peut-être Les pays Les plus poussés Développés En Amérique Peut-être Peut-être même en Amérique Au Canada Elle n'était pas Répondue C'est l'informatique Elle était à A 40% A 40% A 50% Le pays N'est pas informatisé Actuellement Si Le système L'informatique Tombe en panne Tout se bloque Les banques Les hôpitaux L'administration Tout se bloque Donc l'informatique Il est devenu Une chose Très Nécessaire C'est la raison Pour laquelle Les nécessités Le changement Les nécessités Peut Changer Changer Totalement La fête Donc la fête C'est un facteur Qui peut changer La fête Il y a aussi Les capacités Des gens Et les compétences Il y a un changement De compétences Comme les nécessités Le médecin Il y a 40 ans Ce n'est plus Le médecin Actuellement C'est à dire Le spécialiste Il y a 40 ans C'est un généraliste Actuellement Même pas On parlait D'un spécialiste A l'époque Un oftalmologue Qu'est-ce qu'il fait Actuellement Il y a Sous spécialité Il y a des spécialistes Que dans la Corée Il y a des spécialistes Dans certaines cellules C'est à dire Responsables Des couleurs C'est à dire Une médecine De pointe Le professeur Même l'imam 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 Il y a 40 ans Mais c'est content Ce n'est plus L'imam Actuellement Il est censé Savoir Pas mal de choses La sociologie Un petit peu Il soit au courant De certaines choses En médecine En économie Dans les systèmes Bancaires Et ainsi de suite Ce n'est plus L'imam Qui ne sait Que Le Coran C'est à dire C'est à dire Comme ça Global Et la solennale Il n'a aucune relation Avec la vie quotidienne Et il est censé savoir Pas mal de choses En technologie Parce qu'on lui pose Des questions Qui ont Une relation Avec la médecine Avec les systèmes Bancaires Avec la technologie Donc il est censé savoir Donc ça Le changement Des compétences Peut varier Et influencer La fait toi Il y a aussi Les circonstances Sociales Économiques Politiques Je me rappelle Une fois Le président Mitterrand Il disait Il parlait D'un ancien président Et un nouveau président Il a dit Ce n'est pas facile Pour un président Actuellement De gérer Un pays Où il y a 400 types de fromage C'est un exemple C'est à dire Ce n'est pas la même tâche Un président Non C'est un président C'était des généralités C'est à dire L'état Il n'était pas Si compliqué Que Actuellement C'est à dire Par exemple Le nucléaire N'existait pas Par exemple Le président N'est pas censé Savoir Le nucléaire Actuellement Il est censé Savoir C'est quoi Le nucléaire Quelle est L'énergie Le nucléaire Il a un professeur spécial Un conseiller spécial Pour le nucléaire Il est censé Savoir Les systèmes C'est un bancaire C'est un bancaire Et les tactiques De guerre Les armes Biologiques Chimiques Ce n'est pas Le cas D'un ancien Prémi Même le militaire Un ancien militaire Et les armes Les anciennes Armes La guerre 45 Ou la guerre La guerre mondiale C'est quoi Les armes A l'époque Par rapport Aujourd'hui Aux armes Actuelles Ça n'a rien à voir Donc le changement De la technologie Le changement De circonstances Le changement Des lieux Le changement Des compétences Le changement Des nécessités Le changement De mode de vie Tout ça Influence La fête Il y a Aussi le changement De la pensée Et de la philosophie De vie Ce n'est pas La même pensée Ce n'est pas La même philosophie En sociologie La sociologie Elle est devenue Plus vaste La médecine Plus vaste Tout les sciences Même La jure S'coudon Même Sharia Elle devient Plus approfondie Plus vaste Donc le changement De la pensée C'est un facteur Qui peut influencer Et changer La fête Je ne veux pas Aller plus loin Que ça Parce que ça C'est toute une science L'essentiel L'idée Que La fête C'est le côté Variable De la sharia Pourquoi ? Parce que Si cette sharia Elle est censée Subvenir aux besoins De la société Jusqu'à la fin des temps Donc Il faut qu'elle Va de pair avec C'est pour ça Que Allah Il n'a pas Détayé Certaines choses Le commerce Les transactions Comment Gouverner Comment C'est-à-dire Quels sont De quoi Ils composent Les pas Il n'a pas Dites Quatre ou cinq ministères Ou un ministère Ou il n'y a pas de ministère Ou un ministère De ceci et cela Ça c'est C'est des choses Variables L'économie Il n'a pas Détayé l'économie Il a donné Les grandes lignes Telles que Le Les bas Il est illicite Les grandes lignes On est censé De ne pas Transgresser De ne pas sortir De ces deux grandes lignes Ce qui l'a détaillé On n'a pas le droit De le toucher Comme les Ibadat C'est la prière Cinq fois par jour Elle restera Cinq fois par jour Jusqu'à la fin De ce monde Le jeûne Trente jours Il ne restera Trois pas De fait-toi ici Alors le ramadan C'est le ramadan Zakat C'est le zakat Elle restera Zakat C'est le zakat Mais Il y a un changement Il y a un changement À l'époque Zakat le fètre par exemple Zakat le fètre Après le ramadan Le ton du prof Sasslama C'était le blé C'était la nourriture C'est-à-dire quotidienne Et disponible Des gens Actuellement Si tu donnes Un étudiant Un pauvre Tu lui donnes Un bol de riz Un bol de blé Qu'est-ce qu'il va faire Avec un bol de blé Où il y a un bol Donc la fête C'est la raison Pour que Gohani va Il a dit Il y a même un hadith Un hadith C'est-à-dire Quel est le but Quelle est la fin De Zakat le fètre C'est enrichir le pauvre Ce jour-là Et quelle est la chose Qui lui Qui l'enrichit C'est-à-dire Qui le satisfait Si tu lui donnes 5 euros C'est mieux Que 20 kilos de blé Il n'a rien à faire Avec le blé Il va donner Un appareil Au pigeon Ah si tu lui donnes 20 kilos de blé Qu'est-ce qu'il y a Avec le blé Mais chacun de nous Il lui don 5 euros 5 euros 5 euros Pour un étudiant Pour un pauvre Ce n'est pas que Les animaux Peut-être il a besoin De médicaments Peut-être il a besoin De vêtements Ou autre chose Pour un étudiant Il a besoin D'acheter des livres Ou payer Je ne sais pas quoi C'est ça le but Et la fin De la Zakaria Certains gens Ils n'ont pas compris Ce principe Ils voyaient Le temps du prophète Même les sahabas Ils ont changé Le temps du sahabas Des compagnies Des prophètes Ils ont changé Le blé C'est-à-dire C'était Sa' Min'orz Ou sa' De blé Ils ont changé Le temps de Othman Ibn Aftal Là il a changé Je vais donner plusieurs exemples Concernant la fête C'est des choses Qui n'existaient pas Au temps du prince Et ils étaient créés C'est une fête C'est une fête Prononcée Soit par Othman Soit par Omar Soit par Abu Bakr Soit les autres Compagnies du prophète Et la fête Elle existe Et elle existera Jusqu'à la fin De cette temps Comme j'ai dit Et elle est Variée Influencée Par plusieurs facteurs Que je viens de citer Le lieu Le temps Les circonstances Le mode de vie Les nécessités L'information Les compétences des gens La technologie Et tout ça Peut varier La fête Et le moufti Ou l'imam Qui Dans ce poste là Il est censé savoir Tout ça Pour prononcer Une fête Ça c'est une manière générale Je pense que vous avez Une idée Une petite idée Selon la fête Et la fête Ce n'est pas Un jugement Qui ne change pas On a qu'une différence Entre la fête Et le sharia Ou le jugement De sharia Sharia ne change jamais Si le vin Si le vin Est illicite Il est illicite Si le riba Est illicite Et ainsi de suite Mais la fête Elle change Elle peut changer Elle peut varier Et je vous donne Plusieurs Exemples Concernant La fête Qui a été changé Je vais vous donner Un exemple Entendu Prophète On lui a posé Une question Sur C'est à dire Les bêtes Égarées Et perdues Telles que Les moutons Les vaches Perdues Dans le désert Est-ce qu'on a le droit De les ramasser Si quelqu'un Il trouve une vache Errante Une vache Perdues Est-ce qu'il a le droit De les ramasser Pour le chameau Non Oui Pour le mouton Il a dit oui Pour la vache Il a dit oui Pour le chameau Il a dit non Pourquoi ? Il est doté Allah SWT lui a donné Sa gourde Elle est sur son dos Comment ça s'appelle ? Ses sabots Ils sont faits pour Le désert Sa fourrure Sa nature La chaleur Ne lui fait rien Il restera des jours Des jours Sans boire Et marcher Dans 70 degrés Pour lui C'est un plaisir Donc il a dit Il faut le laisser Jusqu'à où Son propriétaire Il le trouve C'était le cas Le temps de Ababa Kastadir Le temps Le temps Le temps C'est-à-dire Le temps C'est-à-dire Le temps Le temps Le temps Il a désigné Un spécialiste Avec son cheval Pour quoi ? Pour faire quoi ? Pour ramasser Tous les chameaux Égarés Pourtant Le prophète A-Slam Il a interdit Il les ramasse Il faut les réunir Il faut les ramasser Le récupérer Leur donner à manger Mais une Beite il mêle C'est-à-dire Trésor public C'est l'état Et le jour Du marché Il faut les vendre Vendre ce troupeau C'est des chameaux Égarés Une centaine Deux cents Il faut les vendre Et l'argent Rendra l'état Il ne rentre pas l'état Et si tu viens réclamer Que tu as perdu un chameau Tu amènes deux témoins On te donne l'équivalent Là le voilà Monsieur le gouverneur J'avais un chameau J'ai égaré Deux témoins On te donne L'équivalent du chameau Je ne sais pas moi 1000 euros Ou 2000 euros Le temps de Sidna Ali L'Abi Talib C'est-à-dire Quand Ali était calife Qu'est-ce qu'il a fait ? Le même cas Il récupère les chameaux Mais ils ne les vendent pas Pourquoi ? Parce que l'intérêt Ce n'est pas l'équivalent Il veut son chameau Parce qu'il l'a éduqué Il l'a dressé Il veut son chameau Qu'est-ce qu'il a fait ? Il récupère les chameaux Ils sont C'est-à-dire C'est-à-dire C'est l'état Qui s'occupe Mais on ne les vend pas Jusqu'à où Le propriétaire Il vient réclamer Sa chamelle Ou son chameau On lui dit Avec les témoins Oui, son chameau Tel On lui Cela faisait quoi ? Ça c'est une fête Le professeur sallama Il a interdit Ça c'est le jugement Mais Soudna Omar Et Ali Ils ont fait le contraire Ils n'ont pas le contrarieux Le professeur sallama Non Parce que les circonstances Pourquoi il a fait ça Omar ? Parce que Il a constaté Que On volait les chameaux C'était Un trafic Le trafic Entendu Omar C'est Le trafic des chameaux Il existe même actuellement Entre Algérie et la Libye Le trafic des chameaux Donc les gens Ils trafiquaient Pour Faire face A ce problème Et pour Préserver les biens des gens Ils ont fait Les 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 gens Ils ont fait Et ils ont fait Les gens Ils ont fait Et ils ont fait Les gens Le divorce Un exemple Le ton du prophète Quand quelqu'un Il prononce Il dit à sa femme Tu es Trois fois Trois fois Trois fois Dans un jelmau Tu es divorcé Trois fois Ou mille fois Ou quarante mille fois Il y a des gens Il y a des gens Comme ça Le ton du prophète C'était Un seul divorce C'est un seul divorce Le ton du soudan A Abu Bakr C'est pareil Le ton du Qu'est-ce qu'il a fait Il dit à sa femme 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 Il voit que les gens Sont précipit Sont très précipit C'est-à-dire Sont précipit C'est-à-dire Sont précipit Mais il l'a considéré Définitif C'est une fatwa Prononcée par Omar Il dit à la nâsa Qu'adisse Ta'jallou Amran Kanat lahum Fihé anah Law amdaynahu Alayhum Il a donné un ordre Au juge N'importe quelle personne Qui prononce Le thalath Le divorce définitif En un seul mot Considérez-le Comme divorce définitif Pourquoi ? Pour serrer Pour punir Certains gens Il dit Law amdaynahu Alayhim Rukubatan Kall namdihi Alayhim Kullu man qala Antitale Talaq Thalfa Ou Talaq Thalais Lama ja'al Ulama Les savons Qui ont venu après Ils ont dit Ça c'est une fatwa Ce n'est pas Un jugement Ça c'est une fatwa Qui a été prononcée Par Sidna Omar Selon Certaines circonstances Parce que les gens Ils commencent à Dribbler A jouer Avec le Talaq Ce n'est pas Ce n'est pas un jeu Ça c'est Tu mets la famille En danger Le temps de Sidna Ismail Le commerce Il est devenu Il s'est fait propager C'est à dire Tous les gens S'occupent du commerce Surtout Pays de Golfe L'Arabie Saoudite Le commerce Il a remarqué Que les gens Ils étaient tellement Obsédés par le commerce Il oublient Il oublient La prière du vendredi Il a prononcé Une fatwa De faire L'appel Deux fois Le azan Deux azan Avant le juma Et il existait en Maroc Il existait en Algérie L'adal Ouadal Juma Ouadal Tani Ça ce n'est pas Le prophète Qui a fait ça Et ce n'est pas Oumakr Ouadal Juma Ça c'est une fatwa Ce n'est pas Un choukoum Ce n'est pas Un jugement C'est une fatwa Qui a été prononcée Par Sibir Asman Vu Elle a vu Que les gens Ils étaient très occupés Jusqu'à où Ils oublient Le salat de Juma Donc Pour le rappel Il y a le premier Azan Et le deuxième Azan Du Juma Et le troisième C'est En Tunisie En Maroc On a dit Partout Ça c'était Le fatwa Sibir Asman Certains jeunes Ils disent C'est une bide Ça c'est une bide Ça c'est La sunnate Des califes Bien guidés Il y a la sunnate Il y a deux sunnates Les sunnates Les sunnates Les sunnates Il y a la sunnate Des califes Kala alaykum Bi sunnati Wa sunnata Al khulafaa El rachidine El mahdiyine Amin ba'di C'est la sunnate Ma sunnate Et la sunnate Des califes Bien guidés Après moi Donc ça c'est Une fatwa Prononcez pas Actuellement Est-ce qu'on laisse Ou un Si les gens Ils sont Très occupés Et on voit Que ce Adam Il est bénéfique Et c'est un rappel Pour les commerçants Dans les marchés On le laisse Les moments Que le khalifat Ousmane Il est bénéfique Il laisse Sur Adam Oui Moi j'aimerais faire une remarque Assalamu alaykum Assalamu alaykum Assalamu alaykum Plutôt que de parler De fatwa Quand on Quand on donne Des situations Il serait pas plus correct D'appeler ça Ishtihad C'est à dire Il y a une fatwa Et après Il y a des conditions Et là C'est à l'imam Ou par exemple Vous avez donné l'exemple De Omar Ibn Khattab Et d'autres califs Et moi J'appellerais plutôt ça Un ishtihad Plutôt que La fatwa en elle-même Le mot Ishtihad Dans la jurisprudence Est plus vaste La fatwa fait Partie De l'ishtihad Si on parle de l'ishtihad L'ishtihad Il y a plusieurs domaines De l'ishtihad L'ishtihad C'est un champ Très large Dans la jurisprudence Et la fatwa C'est une spécialité Qui fait partie De l'ishtihad De l'ishtihad Parmi l'ishtihad C'est le fatwa Sinon Le mot ishtihad C'est un mot On reparlera peut-être Un si jour Inch'Allah Sur Les bases Ou bien les sources De la législation Il y a le Coran Et même dans le Coran Il y a beaucoup de choses à dire Il y a toute une science Entre un texte et un texte Après le Coran Il y a la sunna Inch'Allah Il faut une conférence Sur la sunna C'est quoi la sunna Beaucoup de gens se trompent Ne savent pas la sunna Combien d'années J'ai étudié Pour comprendre La vraie sunna De la sunna Pourquoi ? Est-ce que les dits Du professeur Islamah Et les faits Sont par Non Et est-ce que Quand le prophète Il dit Il fait Et entre Le dit Et le fait Il y a une contradiction Qu'est-ce qui passe A ce qu'on doit apprendre Sa sunna Pratique Ce qu'il a fait Ou ce qu'il a dit Ou bien le sahabé Il nous rapporte un hadith Et il fait le contraire Certains savons Comme l'imam Malik Il prend Le hadith Qui a été rapporté L'imam Shafi'i Il prend le fait Du sahabé Pourquoi il a Rapporté un hadith Il a fait le contraire Pas au moment L'imam Shafi'i L'imam Shafi'i C'est un domaine Très vaste Et la fête C'est un élément Qui fait partie Plus Un effort de conscience Il faut conscience Il y a plusieurs domaines L'imam Shafi'i Actuellement L'imam Shafi'i Il est très 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 vaste Kitab Sunna Il jma L'Qiyas L'Qiyas C'est la base de l'imam Shafi'i L'analogie Pourquoi ? Parce qu'il y a Des choses nouvelles Qui n'existaient pas Au point du professeur Sunna Et on est censé Trouver la solution Voilà Mais Ça c'est l'ishtiha Est-ce que dans le fond Il faudrait changer la fatwa C'est ça la question ? C'est à dire ? C'est à dire ? La fatwa elle change La fatwa Non pour moi C'est les ishtiha Qui viennent Appuyer le fond de la fatwa C'est à dire C'est à dire Que la fatwa Elle fait partie L'ishtiha La fatwa c'est C'est un élément C'est parmi les On va donner un exemple concret Par exemple Au temps de Omar ibn Khattab Il y avait une période de famine On sait que dans le Coran Le voleur Il est puni Il s'est mis en période de famine Il s'est mis en période de famine C'est obligatoire Il faut cesser de Nécessiteux qui vont voler Par nécessité Il a dit quoi ? Il a dit Il a fait un ishtiha On va mettre cette fatwa On va mettre cette fatwa On va C'est à dire C'est à dire C'est autre chose On n'a pas un effort de conscience C'est à dire On va arrêter cette loi Pendant cette période de famine Il a fait un ishtiha Là tu parles de mon ishtiha D'une manière globale Mais l'ishtiha C'est autre chose L'ishtiha Je te parle de Richard Là si tu veux C'est quoi l'ishtiha Sur quoi il se base Et quels sont les domaines L'ishtiha Ce que tu dois savoir On est censé savoir Que la fatwa fait partie L'ishtiha Ce qu'il a fait Oma C'est une fatwa Prononcé Pourquoi ? Parce que Cette fatwa Elle est temporaire Elle est liée A certaines circonstances Que tu viens de citer C'est la famine Les gens sont dans La nécessité Et le fait de voler C'est voler par nécessité Parce qu'il a faim Ça c'est une fatwa Aftara Omar Pourquoi c'est une fatwa ? Parce que Le jugement il reste Quelqu'un qui vole C'est un jugement Dans le Coran Il restera jusqu'à la fin du monde Mais la fatwa ne reste pas Si jamais On aura les mêmes circonstances Ils l'auront permis De manger de la viande La viande des chiens Et la viande des chats C'est une fatwa En pleine bière On appelle ça pas L'ishtiha L'ishtiha C'est un domaine très vaste Je te parlerai L'ishtiha En tant que base En tant que source Mais un exemple Un exemple concret D'un ishtiha Rapidement Est-ce que Est-ce que vous en auriez une ? L'ishtiha Qui est basé Par exemple Sur l'analogie Ou Don d'organe Don d'organe Ça c'est pas une fatwa C'est un ishtiha Domaine plus profond Plus là Parce que le don d'organe N'existait pas En tant que source Parce que le don d'organe Certains produits La gélatine Ou tel et de suite Ça c'est un ishtiha Il faut Non seulement C'est une fatwa Sur la prière Ou sur tel et tel Mais c'est une chose nouvelle Qui n'hésitez pas En tant que source Parce que le don d'organe Il faut connaître Sur le plan chimique C'est quoi la gélatine En tant que matière En tant que substance C'est quoi la gélatine Sur le plan biologique Biologique Chimique Puis Est-ce que la transformation D'un produit chimique Je vais donner un exemple Tu te laves avec le savon La plupart des savons C'est de la graisse De porc Et de graisse animale Non égorgée C'est-à-dire la base C'est de la graisse Chouhoum Le bakar Ou chouhoum Le khanazir Ou la majorité C'est de porc Presque tous les savons Que nous utilisons L'ichtihad L'ichtihad La base c'est haram Mais du moment Qu'il y a Une transformation chimique Cette transformation chimique Qui donne un produit fini Qui n'a rien à voir Avec la graisse animale Il a une odeur Une couleur C'est-à-dire Une matière Qui n'a rien à voir C'est quoi ça ? Elle est transformée chimiquement Totalement Donc l'ichtihad Qu'est-ce qu'il dit ? Toute chose Transformée Chimiquement Pas chimiquement Transformée A un autre état Devenue Un produit fini Qui n'a rien à voir Avec l'ancienne là Le jugement Et la fatwa Elle se base Pas la fatwa Le jugement Il se base Sur le produit fini Les étudiants Ils disent Mais ça c'est pas basé Sur la hadith ? C'est justement Le fait que les savants Permettent de consommer La gélatine Qui a été transformée Le fait que les savants Ils permettent ça c'est une bombe atomique il croit que le hadith un hadith il y a mille hadiths il ne faut jamais extraire un jugement d'un hadith même un verset pourquoi ? parce que le verset il a plusieurs interprétations il y a le sens littéral il y a le sens symbolique parabolique c'est mon type implicite explicite on a que l'ichara ou l'ibara ou le dalala même le hadith il y a un hadith qui est général il est défini par un verset ou par un autre hadith abrojimam amulé non mais ça je suis d'accord ce que je voulais dire c'est une fatwa émise par les savants moi parce que je me suis un peu calé sur le sujet j'ai vu qu'il y avait un hadith comme que les sahabais ils consommaient un fromage issu des majus je ne sais pas si vous l'avez lu dans lequel il y aurait la peau d'une petite bête mais étant donné qu'elle est mélangée au produit et qu'elle est en quantité négligeable négligeable ils ont pu la consommer donc par rapport à la gélatine et tout ça ça c'est moi j'ai dit que c'est pas un effort c'est pas un ishtiyad puisqu'un ishtiyad il se base pas sur sur ce qui était au temps du prophète c'est un ishtiyad c'est un ishtiyad l'ishtiyad c'est pas sur un hadith voilà qu'est-ce que je dis aussi c'est pas que sur ce qui est il y a des bas sur la législation sur le shariah tu kép息es l'arabibe ? je sais tu kép息es l'arabibe c'est pas un peu j'ai dit c'était unui cette science qui s'appelle l'osol la fiqh la shariah la terminée la doctrine la doctrine la doctrine est l'ami la doctrine le le la doctrine les la doctrine la doctrine la doctrine l'au la doctrine la doctrine la doctrine la doctrine la doctrine la doctrine Il y a plusieurs sources. Il n'y a pas eu les hadiths. Il n'y a pas eu les hadiths. Le problème des jeunes, il y a un hadith où le prophète a dit. Il n'y a pas eu les hadiths. 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 C'est un texte authentique. C'est mon métier. Mais quand je vois l'interprétation de l'Hafid ibn Hajar. Celui qui a fait le Bukhari. Je tient ma tête que ça n'a rien à voir. Je peux te donner plusieurs exemples. Il n'y a pas eu les hadiths. Il n'y a pas eu les hadiths. Il n'y a pas eu les hadiths. Il lui donne un don. Il a demandé à sa femme. Sa femme lui a dit. Consulte le professeur s'il-aim. Demande. Il est parti vers le professeur s'il-aim. Il lui a dit. voilà, j'ai des enfants mais je veux privilégier un de mes enfants de lui faire un don le prophète lui a dit il 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 a dit tu ne m'associeras pas à ton choix non, il a dit un faux usage de faux un faux témoignage je ne sais pas ce qu'on sait je ne veux pas témoigner ou assister à un faux témoignage l'imam Bukhari qu'est-ce qu'il a vu il a dit il a dit il a dit il est permis à quelqu'un de privilégier son fils le hadith est du contraire l'imam Malik il a dit permission permission et il est permis à tout père de privilégier ou de faire un don à un de ses fils l'imam le hadith est du contraire parce que toi tu ne connais pas les autres hadiths moi ce hadith je ne le connais pas non là je parle de Malik l'adou on ne connait pas les autres hadiths dans le domaine tu sais quand on parle d'un sujet il faut réunir tous les hadiths s'il y a mille il faut réunir les mille hadiths et les versets par exemple en parlant du divorce tous les hadiths qui parlent de ce sujet ce terme et tous les versets et l'interprétation de ces versets et l'interprétation de ces hadiths et des fois il y a des contradictions apparentes et à quoi les sahabas ce qu'ils ont dit les sahabas comment ils ont interprétation de ces hadiths et après on fait je vais te donner un exemple pour terminer quand tu manges des gâteaux on t'amène un gâteau tu connais la recette un gâteau très compliqué un gâteau pas forcément tu ne peux pas c'est ça la juste présence du fiqh ce que les sahabas ils te donnent c'est un gâteau tout prêt mais la recette ce n'est pas facile de la connaître la recette il faut connaître la science du Coran la science de la sunnah la rha la langue rha le problème c'est la langue rha la langue rha parce que le Coran et la sunnah il a été révélé en langue rha donc ce n'est pas facile d'interpréter mais je te parlerai incha'Allah de l'ishtihad mais on peut la laisser les autres parler je te parlerai de l'ishtihad incha'Allah et le fatoual fait partie de l'ishtihad c'est un domaine très et le mufti c'est un mujtahid lui-même c'est un mujtahid le mufti c'est un mujtahid c'est un mujtahid un mujtahid un mujtahid c'est-à-dire il se trouvera toujours dans une situation ça c'est un domaine d'ishtihad qu'un ijtihad 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 il est certainement qu'un ijtihad qu'un ijtihad qu'un ijtihad qu'un ijtihad qu'un ijtihad C'est un domaine très vaste dans le fait de toi, c'était un élément qui fait partie de la couture. Si je t'interprète, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Je vais vous parler de la même chose. En premier moment, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il n'y a tout le monde. Je ne peux pas te expliquer. J'ai tout le monde. C'est une habitude qui a été quand même. J'ai tout le monde. Il n'y a tout le monde. Il y a tout le monde. C'est ce qu'il y a tout le monde. C'est quoi ? Il y a tout le monde. C'est-à-dire qu'on a la même chose. C'est ce que j'ai les choses. En décomptéation ? Non. Où qu'une réserve pour l'hadith ? Enleme l'a'mal, l'a'mal, c'est quoi l'a'mal ? Hulaha la'mal elle a fait agar ? Le Jacks-yum ! Ben, pas le Jacks-yum ! Ben, pas le Jacks-yum ! En l'a'mal, kan, m'hidouf l'arabie ? l'arabie, elle m'ouche qui la t'offre à la races ? Ennma, صh'tu l'a'malé ! Aïo l'a'mal ? Al-ssa'arraiya, pas c'u l'a'mal ! Pas tout le Jacks ! Al-ssa'arraiya ! Pourquoi pluriel ? Quel n'y est général ? Quel n'y est général ? Quel n'y est spécifique ? C'est un n'y est général. Quel n'y est plus pointu ? Quel n'y est ? Parce qu'une femme a été endettée au ramadan. L'autre, c'est par jour. Il a juré, il n'a pas honoré son serment. L'autre, il y a trois jours à la Mecque et sept jours en revenant. Dix jours. Il faut définir quel n'y est spécifique. C'est pour ça qu'on parle. Est-ce qu'on peut s'en acheter ? Et en même temps ? L'ethnil. Ou l'arrafa par exemple. Si l'arrafa tombe le lundi, est-ce qu'il s'en acheter ou l'ethnil ? Et si l'arrafa tombe le lundi, 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 Il n'y a spécifique. Les hadiths, ce n'est pas facile. C'est une gestion, Inchallah. Et si l'arrafa tombe le lundi, Il a une responsabilité. Et le hij, pour lui, est une obligation. Deux. Pourquoi il te donne cette gestion ? Tu es délégué. Pourquoi tu fais le hij à sa place ? Est-ce qu'il y a une nécessité ? Il a une incapacité. Il a de l'argent. Mais il est handicapé. Il a une certaine maladie. Il n'a pas le pouvoir. Si, dans ce cas, Il a de l'argent. Ou il n'a pas une incapacité physique. Et le hij il était, pour lui, avant une obligation. Ça dépend de cette incapacité. Est-ce qu'elle est de naissance ? Ou bien, il est tombé malade après ? Dans ce cas, S'il a de l'argent, il peut déléguer. Certains savants considèrent que non. Tant qu'il est vivant, On ne peut pas faire le hij à la place d'un vivant. On fait le hij à la place d'un mort, Il y a de l'un mort, N'est-ce qu'il y a la continueur ? Il n'est pas de naissance 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 ? Il n'est pas un huile ? Dans le pays, il n'est pas d'éteinte ? Il ne peut pas se tenir sur le cheval ou sur l'aventure. Est-ce que je fais le pédégrin à sa place ? Il a dit le pédégrin à l'abic. S'il est dans l'incapacité, il a de l'argent, on peut faire le pédégrin à sa place. Si le pédégrin n'est pas obligé pour lui, ce n'est pas une obligation. S'il est mort, il n'a pas fait le pédégrin. Le pédégrin, c'est une obligation pour lui. Il avait les moyens physiques et financiers. Il n'a pas fait le pédégrin, celui-là, il est jugé. Il est dans le péché. Il a délaissé. Même si tu fais le pédégrin à sa place, ça ne remplace rien. Tu fais dix fois le pédégrin à sa place. Ça, c'est une sunnah, c'est tout. Ça, c'est-à-dire, il prend les hassanat, tu es son fils, mais c'est ton père, même si c'est ton père. Il prend les hassanat, mais le pédégrin, le pédégrin est endetté. Il n'a pas fait le pédégrin. Et s'il est vivant, il a des capacités physiques et financières, mais il n'a pas de visa. C'est l'exemple des gens qui ne sont pas au-delà. C'est-à-dire, il est devant Allah, il a fait tout. Il a fait ce qu'on appelle tirage. Il s'est inscrit plusieurs fois, et c'est l'État qui est responsable. Celui qui l'a empêché. Et en principe, le ministère ou l'État, il faut faciliter aux gens qui ont fait plusieurs fois, deux ou trois fois le tirage, il n'a jamais eu la chance, l'occasion, ou bien il y a autre chose, je ne sais pas moi, il faut faciliter à ces gens-là. Dans ce cas, s'il a été empêché par l'État, il n'est pas juif. Le tirage au sort, c'est comme au Maroc, mais ici, ça ne se fait pas. Non, je ne vais pas me raterir au Maroc. Le tirage au sort, c'est une husha, c'est une preuve de bonne foi qu'il s'est manifesté. Il voulait faire ça, il a les moyens. Il voulait faire, mais il a été empêché par l'État. Il cherche un autre moyen, c'est-à-dire s'il veut. Mais vis-à-vis Allah, s'il est empêché par le gouverneur, il n'est pas jugé. Donc, il faut que, quand il y a un des étés, c'est-à-dire que, il faut se dire que, si elle est en train de se dire qu'il y a un des étés, il faut se dire qu'il y a un des étés, il faut se dire qu'il y a un des étés. physique et financier il n'a pas fait le choix si elle veut dire autre circonstance dans ce cas-là avec ces gens-là qui n'ont pas le visa non ça c'est autre chose sinon pas le visa s'ils étaient empêchés non là c'est pas obligé ça il a il a peut-être que j'allais au m'aillé la mâche chéri non non j'allais tu lui facilites si tu peux ton père si tu peux le faire lui j'attends vers la france ou s'il y a des compagnies c'est à dire c'est à dire privé je crois qu'ils ont facilité en algérie avec les compagnies privées celui qui a son argent parce que l'état l'éclat pourquoi elle fait le quota c'est à quoi j'ai une devise pour l'échange oui mais ils ont des quotas de l'arabie sur eux l'arabie sur cette année oui cette année ils ont fait le quota l'arabie sur de ça c'est pour des raisons tant qu'il est vivant il a cette intention de faire le hij vis-à-vis de l'abîle il n'a aucun problème il a le hujja il a la preuve s'il meurt là tu peux faire le hij à sa place voilà mon père ou ceci ou cela ou mon grand-père il avait la possibilité mais il a fait plusieurs il a fait des démarches chaque fois il n'a pas eu la chance il a fait le hij à sa place oui sans testament sans voici il y a plusieurs savants j'ai entendu plusieurs savants dire qu'à notre époque l'école juridique la plus adaptée ce serait l'école d'ailleurs on a reçu un chère égyptien récemment qui lui a étudié toutes les écoles et qui est maliquite lui-même et il disait que l'école la plus adaptée c'était l'école est-ce que nous pour passer notre tâche ici en France on devrait choisir cette école ou sinon comment faire notre choix pour une école oui d'abord pour connaître les écoles ce n'est pas facile vous vous pratiquez les prières l'aumône le jeûne sans savoir cela fait partie de quelle école il a raison le chère ce qu'il a dit pourquoi ? parce que l'imam Abu Hanifa du moment que elle a vécu à Bagdad et Bagdad c'était le perso de la civilisation à l'époque c'était suffilisé par rapport à l'imam Ahmed et plus suffilisé par rapport à l'imam Malik et le fiqh du Hanafite il est détaillé comme les lois il est très détaillé je donne un exemple pour l'imam Abu Hanifa il y a le farbe et le wajib ou le macro le blâmable ou le déconseillé il y a deux l'obligation il y a deux deux degrés donc il y a le farbe le wajib le haram le mustahab le mokroh karahat tahrim le mokroh karahat tanzih ou le mokroh karahat tanzih il y a plusieurs ça c'est un exemple le mariage les actes de manière générale le jumhor les autres les écoles soit soit sahih soit bâtel il y a un valide le mokroh karahat tanzih le mokroh karahat tanzih le mokroh karahat tanzih l'oblige et on délaisse les autres écoles voilà le sheikh je ne comprendrai pas ce que je veux dire parce que le fiqh hanafite il est cool hanafite vu que le fiqh il est très détaillé il est adaptable avec les lois je te donne un exemple je le disais tout à l'heure pour l'imam Malik même moi je me rappelle en Algérie on donnait du blé toujours en Maroc après il y a le moment en Algérie même je crois en Maroc ou en Tunisie le désert on donne les dates jusqu'à présent Abou Hanifa il voit dans son école l'équivalent l'équivalent en argent en or l'équivalent c'est la raison pour laquelle les savants actuellement ils se basent sur Abou Hanifa l'équivalent de ça estimé par le haut conseil européen de la fatwa pour le monde entier même en Algérie qu'est-ce qu'on donne ? Bidina en Maroc le dirham c'est équivalent combien de dirham ? 10 dirham 10 dirham par exemple en Algérie 100 100 dinars ou 150 dinars c'est équivalent en France 5 euros minimum c'est-à-dire 5 euros estimé à 5 euros et la fidia elle est estimée à 2,050 euros ça c'est Madawa Bouhanifa c'est juste ce qu'il dit mais dans notre monde on a besoin de toutes les écoles même toutes les écoles même l'école d'Ubna Hasm d'Ahiri je te donne un exemple Malik considère que le chien ce n'est pas une impureté le chien c'est une impureté dans le corps le quran aïe il dit quand le chien il chasse il court quand il attrape la proie elle est pleine de bave et le coran il ne nous a pas demandé de la laver des fois sa bave et ses salives rentrent dans la proie dans le jubilé n'importe quel jubilé Malik il a dit Allah il ne nous a pas demandé de les laver donc pour moi sa bave ses salives ce n'est pas une impureté mais sur le jubilé et sur la personne il n'y a pas une petite différence quand même ça c'est le quatard de Malik qui sait il sait la différence après ouais c'est l'imam Malik ce n'est pas une impureté l'imam Ahmed ou autre imam il s'est basé sur le hadith quand le chien il boit dans un récipient il faut le laver cette fois il a dit cela veut dire que la bave ou les salives d'un chien est impureté ça c'est des divergences entre les savants chacun il a ses arguments il ne faut pas croire que l'imam Malik savant de la langue arabe et savant de la sunna et qui connaît le coran à l'âge de 7 ans c'est à dire il ne sait pas et c'est tous les mais c'est ses arguments chacun il a ses arguments nous actuellement qu'est-ce qu'on fait on voit ce qui est adéquat ce qui est comme il a dit par rapport à notre époque plus facile pour nous ici en Europe ça nous arrange le fait que la bave ou le chien ce n'est pas une impureté ça arrange les gens plus des fois tu es dans la sonceur et tu es touché par un chien il suffit que tu prends un peu d'eau et tu essuies ton pantalon c'est tout tu n'es pas obligé d'enlever tout le pantalon il faut enlever l'impureté il n'y a pas d'impureté il n'y a pas pour l'imam Malik il n'y a pas d'impureté ce n'est pas une impureté ce n'est pas une impureté pour l'imam Malik suivre en tant que musulmans en France on n'est pas censé suivre l'Algérie ni le Maroc ni la Turquie à l'époque c'était un problème les Algériens ils gênent avec l'Algérie les Marocains avec le Maroc les Turcs avec la Turquie ça crée quoi ? moi je suis venu en France ici pas pour London j'étais étonné la première fois il y avait un mort d'un l'Oloros purifié avec flou et patrière il le prépare comme un colis pour l'envoyer aux musulmans en Algérie ou au Maroc c'est des musulmans c'est eux qui font la prière non on n'est pas des musulmans non on le prépare c'est tout on reste l'eau le fno dans le cercueil alors on l'envoie aux musulmans et à savoir là si l'avion tombe si le bateau comme au Sénégal il n'arrivera jamais ça c'est faux on fait les impulsions on le prépare et on fait la prière non, non c'est notre mort pour l'enterrement il y a des lois peut-être il n'y a pas le droit ou un droit ou la il préfère et en général tous les Algériens les Marocains ils préfèrent être enterrés dans leur pays ça c'est valable là où il y a sa famille c'est pas grave mais la prière il faut faire la prière pourquoi pas donc cette divergence il y a eu cette communauté il faut jeûner ensemble faire le livre ensemble il ne faut pas écouter la religion c'est pas des messages la Samas d'abord la Samas tu n'as pas le droit tant que tu ne c'est-à-dire tu ne sais pas qui qui a prononcé cette fatwa dans le fiqh si tu ne sais pas le faqih ou le mufti qui a prononcé le fatwa tu n'es pas censé suivre la fatwa je n'ai pas le plus savant à l'époque il dit l'Abd Al-Wahid Ibn Achif alors rien c'est l'Abd Al-Wahid l'Abd Al-Wahid tout le monde le connaît si tu ne connais pas l'Imam Malik sinon les gens ne sont pas censés suivre l'Imam Malik plus que connaît réputé c'est un grand imam Abou Hanifa Shafi'i l'Imam Ahmed Ibn Al-Hambd l'Imam Al-Aouza'i l'Imam Al-Thouris Fiyan Al-Nu'i c'est les grands imams de l'Islam si un imam il est point d'interrogation il n'est pas connu c'est moins Tazkiya Tazkiya Soit il est réputé soit Yuzakka Yuzakka c'est-à-dire c'est une attestation de bon qu'il est savant il est connu comme savant donc la fête si on ne connaît pas la source de la fête d'une part d'autre part il y a le majlis européen là on essaie de construire mais les gens n'arrivent pas à comprendre on essaie de à l'époque quand on est pèlerins ici en France ils ne sont ni algériens ni français ni marocains ni français perdus les algériens ils viennent de l'Algérie les marocains ils viennent du Maroc les tunisiens les égyptiens les pèlerins de France nul l'un ni l'autre en Arabie Saudite il est algérien mais il n'est pas considéré algérien il vient de France mais il n'est pas considéré comme il est l'érien à l'époque actuellement les choses ont changé on les appelle les musulmans européens qui viennent de l'Europe français ou allemand les musulmans qui viennent de l'Europe sont à part les algériens pour s'organiser c'est-à-dire l'Europe commence à prendre en considération l'Europe les musulmans de l'Europe il y a des fêtois qui ont été prononcés spécialement pour les musulmans en France ce fêtois n'est pas valide en Algérie pas valide elle est spécialement pour les musulmans en Amérique il y a il y a des musulmans en Amérique en Europe pas au Maroc pas en Algérie pas en Égypte donc on est censé suivre qui les savons il y a le Haut Conseil Européen malheureusement les gens ignorent ils ne veulent pas suivre les Turquies ils téléphonent en Turquie l'Algérien il y a les paraboles je trouve la parabole l'Algérie s'avoue voilà on est le sommet justement en parlant de cette fête pour l'Europe on vous disait que le Lama qui était avant c'est des gens connus et reconnus ils avaient leur savoir ils avaient leur réputation est-ce que il n'y a pas ce problème de manque d'autorité pour les musulmans parce qu'on ne les connait pas qui c'est et les gens ne les connaissent pas est-ce qu'on peut se fier à des gens qu'on ne connait pas et qu'on ne connait pas leur valeur et leur savoir si on peut dire ça oui c'est pas à toi ou à moi de les connaître c'est aux autres savants aux savants du monde c'est-à-dire qui est-ce qui ne connaît pas Cheikh Ghazali tout le monde le connaît qu'est-ce que ne connaît pas par exemple Cheikh Benbez qu'est-ce qui ne connaît pas Cheikh Kardaoui qu'est-ce qu'on ne connaît pas Cheikh Ghazali c'est pas à nous c'est un problème des jeunes c'est un problème des jeunes et l'on peut voir ce qu'on appelle les sciences c'est-à-dire qualifiant il y a un terme spécifique spécial c'est-à-dire blâmer certains savants et considérer d'autres savants sur quelle base toi tu t'es tu n'as même pas le droit de parler toi ou moi tu n'as même pas le droit donc les savants il y a des savants qui sont connus c'est pas à toi ou à moi c'est-à-dire de le blâmer ou de le considérer comme un bon ça c'est les savants qui connaissent ça si les égyptiens et les savants égyptiens ils ont désigné un Cheikh Azhar c'est pas pour rien tu crois qu'il n'a pas les compétences et il est désigné que Cheikh Azhar une fois un jeune il me dit tu as vu Cheikh Azhar qu'est-ce qu'il a dit c'est qui c'est qui il m'a dit Cheikh Azhar Cheikh Azhar toi tu es pour quoi pour rien Cheikh Azhar même s'il a prononcé le fête oua faux tu sais qu'il est toujours récompensé par l'as-ma-ta-la il est récompensé deux fois pour l'ishtihad et pour l'exactitude la fête oua elle est exacte et si la fête oua elle est fausse il est récompensé pour l'ishtihad pour l'effort et il n'est pas récompensé pour l'exactitude parce que elle s'est tromper c'est comme l'erreur médical ou judiciaire le juge il se trompe c'est l'erreur judiciaire le médecin il se trompe erreur médicale et le moufti il se trompe erreur le fête oua et s'il n'y a pas un ishtihad dans sa fête oua et qu'il a quand même dit un truc faux c'est un acte politique ou je ne sais pas quoi oui il y a cette foi politique il y a cette foi il est basé sur ce qu'on appelle siya se sharia sur la politique dans l'islam mais si la personne il a donné une fatwa si ce savant il a donné une fatwa et qu'il a menti sur Allah et son messager quand il menti sur Allah s'il s'est trompé il y a un erpa non non ce que tu dis c'est très grave comment on menti non mais c'est possible ça arrive admettons que c'est arrivé non 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 tu mets en cause la crédibilité des savants ça c'est très 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 grave non j'ai parlé d'aucun savant j'ai dit admettons non mais c'est pas on ne peut pas admettre on ne peut pas admettre que l'imam Malik un savant n'importe quel savant je ne sais pas pourquoi cette rancune contre contre les savants plus que ça j'ai posé une question c'est pas ça c'est pas ça c'est ce qu'il y avait dit il peut se tromper oui c'est tromper c'est pas de qu'teb à Allah ou l'rasoul c'est quoi c'est un kafir le fait de mentir il y a ni qu'teb à Allah ou qu'teb à l'rasoul c'est plus qu'un ati un savant jamais il faut on aura une bonne opinion concernant les savants Allah subhanahu wa ta'ala la jurée on commence par lui je vais te dire une chose beaucoup de gens seront jugés à cause de ça il parle des diffamations il n'a aucun droit c'est un minable devant le savon c'est rien du tout dans le savon il parle diffamations qu'adf jorah l'ulama Allahu shahida Allah subhanahu wa ta'ala fait un témoignage il a commencé par lui au deuxième degré c'est les anges et au troisième degré c'est les savants c'est les héritiers du prophète de quel droit tu parles diffamation tu parles du mal le savon même s'il se trompe il faut avoir une bonne opinion il s'est trompé mais on ne nous dira jamais il a menti non mais en fait vous n'avez pas compris ma question je crois parce que vous parlez s'il a fait un ishtihad et que son ishtihad elle ne s'avère pas bonne là je suis d'accord avec ce que vous dites mais admettons on sait par exemple dans la sunnah que l'alcool est interdit et c'est une personne qui se fait appeler savant on dit que c'est un savant et il permet l'alcool c'est là la notion c'est là la notion j'ai utilisé aucun savant moi j'ai utilisé aucun savant comme tu as dit un charroi de ta'adil c'est réservé aux savants c'est pas un doute de ça tu as dit tu as dit une personne appelée savant donc c'est pas un savant qu'on appelle un savant qui appelle qui les gens est-ce que les gens l'appellent un médecin un médecin musliminien les muslims est-ce que quelqu'un qui n'est pas docteur en médecine on a droit de l'appeler un médecin quelqu'un qui n'est pas président c'est un docteur qui est le président de la France c'est monsieur Roland est-ce qu'on a le droit de donner la présidence à un autre on n'a pas le droit il est désigné président c'est un président donc c'est un quelqu'un qui est considéré appelé savant mais qui est-ce qui l'a qualifié qui est-ce qu'il y a qui lui a donné ce titre ce n'est pas facile n'importe qui il le place comme un savant ce n'est pas un savant le savant il est connu par les savants que c'est un savant il est connu par la umma et Allah il fut de lui c'est-à-dire quelqu'un qui est très réputé très connu l'imam Malik tu sais on parle de Malik Shafi'i Abu Hanifa tu crois que c'est le seul madhab c'est le seul école qu'ils étaient il y avait plus d'une vingtaine d'écoles mais Allah il les a amiantis 23 il y avait 23 il y avait l'imam Malik ou Shafi'i ou Abu Hanifa ou Ahmed les quatre écoles et il y avait l'an d'Andalus pourtant il y avait 23 pourquoi ? parce que les madhabs les autres ils sont ensemble ils sont d'un 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 c'est la volonté d'Allah donc il ne faut pas qualifier quelqu'un qui n'est pas médecin ou qui n'est pas savant tel est savant non il y a un savant un vrai savant il ne trahira jamais il ne mentira jamais sur Allah il sait il ne nous dira jamais que le hadith est un vrai et il sait que ce n'est pas il ne faut jamais croire que le Bukhari ou le muslim ou l'imam Malik est du défaut qui est-ce qui a fait de Bukhari un Bukhari l'émir du hadith c'est Allah pourquoi il y a un seul Bukhari dans le monde entier c'est Allah qui a voulu pourquoi il y a un seul Malik à Médine plus grand savant de Médine après le process c'est l'imam Malik Abu Hanif l'imam le grand imam Abu Hanif et ainsi de suite il faut respecter les savants il faut écouter les savants on n'a pas le droit de mettre les savants dans la balance et les peser c'est le pas à nous c'est aux autres savants de dire quel est son degré le Bukhari il a été pesé par les savants après on a donné le titre les artistes on va prendre un exemple le festival de Cannes ou n'importe que festival pour qualifier un semiastre ou quelqu'un un star on lui donne le titre d'un star ou un artiste c'est pas n'importe qui il y a des gens qualifiés il y a un jury pour qualifier quelqu'un de star ou artiste c'est pareil ce n'est pas les gens qui disent il doit être tel il est savant quel savoir quel savoir tel il est spécialiste les cardiologues les ophtalmologues avec eux il y a la faculté de médecine il a un diplôme il a été et ainsi de suite c'est pareil juste pour revenir sur le thème de la conférence donc tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des grandes lignes qu'il ne faut pas dépasser dépasser par exemple par exemple par exemple si on donne un cas concret par exemple le courrouze des banquiers des crédits bancaires est-ce que par exemple ce qu'on entend apparemment il y a des fatwas qui a autorisé des crédits bancaires pour acheter des maisons est-ce qu'on appelle ça des fatwas ou des jtihals c'est un jtihal le fatwas le fatwas est basé sur des jtihals mais est-ce que ce jtihal est-ce qu'on parle à ceci est-ce qu'il gênerait dans l'Europe ou la psyfa d'abord je te dis le jugement les grandes lignes c'est le riba tout le monde il n'y a pas un savant sur terre qui dit que le riba est halal impossible il devient un mécrayon pourquoi ? parce que le texte il est explicite il dit mais le problème le problème il n'est pas là le problème dans la transaction c'est quoi le riba il y a un jtihal qui m'a dit oui je sais mais c'est quoi le riba tu ne connais pas le riba je connais le riba sur tout le monde connaît ce qu'on a le riba personne ne connaît le riba moi je connais pas c'est quoi le riba ? c'est un crédit avec intérêt c'est à dire que la banque elle te prend elle te prend mais tu te trompes sensiblement vous venez de la valeur rentante quelqu'un t'a prêté de l'argent et il te demande de lui redonner avec de l'intérêt en plus avec un certain nombre de cendres écoutons le chère parce que le chère il a des études et les propositions islamiques il est là pour nous apprendre des choses je lui dis moi ce que c'est après moi je me corrige je m'en fais ça c'est l'interprétation des gens c'est à dire le concept facile riba c'est les intérêts non il faut voir riba ça veut dire quoi riba en temps du prophète c'est moi riba en temps du prophète riba c'est en temps d'ignorance la période avant l'islam c'est moi la période avant l'islam riba il existait riba il existait les joueurs les juifs en temps de mouïs ou chez les chrétiens chez les arabes avant l'islam il a toujours existé riba mais est-ce que le phénomène qui existe actuellement est le même riba est-ce que les intérêts et cette transaction et ce système bancaire il est qualifié il a les mêmes causes et effets comme le riba qui existait à l'époque c'est ça le problème il faut savoir c'est quoi riba riba le mot riba raoulba le radical du mot en arabe le r et le b ça veut dire plus rabion ça veut dire plus riba ça veut dire plus le hlib ou min le volume ta'aïe dire plus c'est mais quoi rabion raoulba ça c'est ton fils et le fils de ta femme qui n'est pas rabi c'est plus zayid l'art le matkon plat le matfi il y a une colline rabois zaïd plus rabois rabois rab plus savoir connaissance Allah subhanahu wa ta'ala illimité son savoir son autre plus son le mot riba raoulba le radical du mot ça veut dire ziyada ça veut dire ziyada plus rabib rabib rabois la racine dans la langue la racine les intérêts ce n'est pas les intérêts c'est le temps je vais te donner à les gens ne savent pas le livre certains femmes ils prennent l'or cassé d'un kassé aller chez le bijoutier ils lui donnent l'or cassé pour avoir l'or neuf ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le change avec de l'or neuf il y a dans la différence ça c'est riba ça y a haram quand le poil n'est pas il a quand même travaillé même même si la travaillé même si la travaillé قال istidlal dhahabin qadim bidhahabin jadid maa duff'i ujrati l'amal ma on lui donne euh ujrati le salaire le salaire c'est un riba si j'ai l'or il y a la règle dans la jurisprudence la règle dans la jurisprudence t'biii dhahabin qadim il reçoit de l'argent et avec son argent elle achète ce qu'elle veut deuxième à l'orbon certains femmes on a géré au maroc belkana en france balca on a géré je suis pas à l'orbon elle achète je sais pas moi parure parure n'importe là elle donne 20% en 33% arbon et après 30% et après jusqu'à où il termine ça ça yjous riba elle la yjous la yjous et je peux te donner rien que dans les bijoux parce que le riba yjérif dhahab il y'en a il y a l'épo il y a il y a les élèves où il y avait riba l'addad l'fadda l'nagdain entendue professe le dhav ou l'fadda c'est la devise l'al-tomar ou l'zbir c'est les sucreries l'al-malch l'al-qamh ou l'shir c'est les matières de large consommation c'est l'alimentation de large consommation l'al-qamh ou l'shir les devises d'un bol sota l'sukariyat les sucreries zbib ou t'mar ou l'melch tawabil c'est-à-dire les ingrédients de l'melch les épices les épices c'est une riba ouïa de septembre l'ishtihad par analogie l'ulama dit c'est les bases cela ne veut pas dire que le riba il est que dans ces six éléments pour les premiers exmélois il n'y a pas de riba dans les bananes quand tu parles de riba pour définir tu sais que le jugement il est basé sur quoi n'importe quel jugement pourquoi le vin il est parce que c'est marqué dans les versets tu crois oui mais pourquoi parce que c'est quoi qui est marqué dans le basse c'est le vin et c'est quoi le vin c'est quoi le vin c'est quoi le vin c'est du jus de raisin fermenté donc le jus d'ananas fermenté oui mais il y a une différence entre le khimar et le maïsaf c'est le vin le khimar le khimar c'est quoi le khimar ça fermenté ça a donné de l'alcool ça c'est quoi c'est une raisin c'est tout non tout ça englobe tout tout ce qui est khimar et qui a donné de l'alcool qui a dit ça moi c'est comme ça je comprends le mot khimar non c'est pas toi tu comprends dans le coran il y a le khimar mais le khimar c'est quoi il n'y a pas que le khimar il y a le maïsir aussi non le maïsir c'est autre chose le maïsir c'est l'argent le maïsir c'est le jeu le maïsir c'est le jeu le khimar il y a de l'alcool le maïsir crust c'est une binance d'amuir il nil il y a le comme le celles cal politicien la means l'alcool le poids le la C'est le corps qui couvre la tête et le corps couvre la tête de l'esprit C'est l'inconscient, tu deviens un inconscient et le corps qui couvre la tête Le corps qui couvre la tête de l'esprit C'est l'inconscient, il y a un cerveau Il y a un cerveau Il y a un cerveau C'est quoi le cerveau ? Il y a deux choses Le cerveau et le cerveau Il y a un cerveau Et le cerveau Il y a un cerveau Parmi les fruits Le cerveau et le cerveau Et les samarites Il y a un cerveau 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 Qui se fermente Ou le tomah Donc n'importe quel vin Fermenté L'ananas, les pommes, les poires, je ne sais pas quoi La bière de l'orge Du blé Ce n'est pas haram Si, c'est haram Alors,��er et j'aşter oh Que Dieu Il y a un cerveau Qui seigneur Et il y a un cerveau 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 Deuxième J'ai l'impression d'être là. J'ai l'impression d'être dans un hadith qui dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'affaire. Oui, oui. C'est le Bukhari. Oui, je sais, je sais. Je sais ce que tu veux dire. Et qu'il n'y a pas d'affaire. Tout, c'est-à-dire toute boisson alcoolisée, elle est haram. Kullo, tu te trompes, Kullo. Kullo, des fois, ça veut dire am. Ou Kullo, ça veut dire deux. Ou Kullo, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affaire. Le Général, qui veut dire général. Et le Général, qui veut dire spécifique. Je vais te dire deux versifs du Qur'an. Il dit, Et qu'il n'y a pas d'affaire. Tout le monde, dans la terre. C'est-à-dire tout. Tout le monde, ça veut dire tout. En parlant du vent de Ad. Le Général a été puni par le vent glaciaire. Il a dit, tu dommiru كل شيء en fait de l'amour de Rabbi tu dommiru كل شيء il a dit, tu dommiru quelques maisons quelques tantes et quelques arbres tu dommiru tu dommiru on n'a pas dommir les montagnes on n'a pas dommir les océans on n'a pas dommir les océans tu dommiru, tout cela il n'a pas dommir tout cela tu de m'a dit tu dommiru tout cela mais ce n'est pas tout le mot n'aas le mot n'aas c'est quoi le mot n'aas ? c'est le mot n'aas pas tout le temps pas tout le temps c'est un mot n'aas qu'il aixaudu en Rébbi qui est le mot n'aas ? Tout les êtres humains. Pourquoi ? Parce qu'Allah c'est Râme ? C'est le Seigneur de tous les êtres humains. Et je vous remercie. 13 ou 1000. « Si tu es venu à la terre et 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 tu es venu à la terre. » 40. Il y avait 40 personnes qui ont commencé à l'Esprit et qui ont appelé le Coran de la terre. Les gens qui ont appelé le Cلي rense. Les gens étaient null 그걸 ne pasаче – pas les êtres humains. Je pense qu'ils ont appelé le C protein. Alors celleux qui ont appelé leurs clichés. Il y a老師 qui a é sich de le Mouille. «Le Mueilleicon » Et alors ça c'est comme ? C'est celui qui a apporté l'information pour l'as-a-Salaam. Il s'est dit qu'Abu Sufyanou, il s'est dit qu'Abu Sufyanou. Qu'est-ce que tu penses de l'As-a-Salaam ? Qu'est-ce que tu penses de l'As-a-Salaam ? Il est un. Tu penses de l'As-a-Salaam ? Tu penses de l'As-a-Salaam ? Pourtant ? Oui. Le mot Haram dans le Coran ne veut pas dire toujours Haram. Des fois Haram ne veut pas dire Haram. Il dit la mère de Moïse, On a haram de leurs méradiers. 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 On est en train de vivre. Et on a salva de sa famille, et on a salva de son père de Mère, Le chômage n'a pas la moitié de nous. Le frère est de l'un. Il n'y a de l'un. Le frère est de la moitié pour le ménage. Cette moitié desautés est de la moitié desautés. Ça veut dire que c'était la moitié desautés. Comment dit le chômage? Le frère est de l'un de la roche de tous les ans qui a de l'un. C'est recommandé. Il a plusieurs sens. Le terme a plusieurs sens. Donc quand on dit le khomr, c'est quoi le khomr ? Donc c'est pour ça que les savons qu'ils cherchent, ils cherchent la cause. Je vais te donner une chose à lire. Tu vas comprendre tout. La signification latin des divers degrés. Là, j'ai mis le Qiyas. Le Qiyas, c'est... Sur la, je voulais te dire une chose. Déjà, le Haram, il y a plusieurs degrés. Les règles linguistiques. Les niveaux de signification du texte. Il y a le cas contraire. Asma Ali. Je vais te lire les degrés. Il y a le niveau lexical. Ou explicite. Ici, nous avons la Arabie. L'Ibar. D'Alaj, l'Ibar. Il y a le niveau sémantique. Ou implicite. L'Ishara. Faire les yeux. Il y a le niveau symbolique ou parabolique. D'Alaj. Allah, il dit pour les parents. L'Ibar. L'Ibar. Le mot, c'est le plus petit. Pour dire quoi ? Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les frapper. Il ne faut pas faire ceci-là. Il a utilisé le minimum, minimum, minimum. C'est... Il n'y a pas un mot dans la Arabie. Dis-moi. Le niveau symbolique ou parabolique. Pour interdire ce qu'il y a plus, au-dessus, il a utilisé le minimum pour interdire le maximum. Et c'est symbolique et parabolique. Il y a le niveau, quatrième niveau, c'est le niveau contextuel. D'Alaj l'Iqtida. Contextuel, ça, c'est le même contextuel. Je ne sais pas. Donc le Khamr, on est censé savoir, c'est quoi la cause ? Tu sais pourquoi ? Pour faire l'analogie. Pour faire l'analogie. Je m'excuse. Allô. Allô. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allez. Assalamu alaikum. Allô. 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 Allô Regi. Allô. Allô. il n'arrive pas à définir la illa c'est à dire le principe de causalité c'est pas un problème ils ont défini donc par analogie tout boisson qui a le même effet et même cause que le vin il prend le même jugement ah mais dans le riba pourquoi les femmes là-bas ils étaient étonnés quand j'ai dit le fait de changer l'or cassé par de l'or neuf c'est vrai mais ça j'ai pas compris justement en fait c'est une personne elle a de l'or cassé oui elle veut acheter des bijoux oui avec cet arc à l'or cassé en échange lors que réparer l'or neuf à donc c'est l'achat du de l'or avec de l'or en rajoutant de l'argent en rajoutant en rajoutant de l'argent c'est terrible oui l'intérêt là moi je vois quand quoi c'est un riba c'est ça le problème ouais tu vois pas tu as raison tu as tout le monde raison moi aussi je vous le vois pas tu changes une caisse de date de bonne qualité avec deux caisses de date de deuxième degré c'est riba deux dates de une caisse de date de bonne qualité on te donne deux caisses de date de mauvaise qualité ou le deuxième choix c'est riba même si les deux ils ont la même valeur du prix même et tu changes deux caisses de pompe une caisse de pompe de bonne qualité avec deux même deux caisses de mauvaise qualité ce n'est pas riba ouais ils troggent ils font du troc en fait ce n'est pas riba dans les pompes ce n'est pas riba et dans les dates c'est riba donc c'est quoi la règle la règle il faut chercher la règle pour faciliter la règle la règle là c'est la règle pour vous le gâteau maintenant pourquoi dans les dates c'est riba et dans les raisins secs c'est du riba et dans les bananes c'est pas de riba une caisse de bananes de bonne qualité avec deux caisses de bananes de deuxième deuxième choix ce n'est pas riba qu'est ce qu'ils ont déduit là les savants qu'est ce qu'ils cherchent ils cherchent la cause pourquoi quelle est la cause de riba dans les devises dont l'argent est là et quelle est la cause du riba dans le blé et l'orche et quelle est la cause du riba dans le zbib les raisins secs et les dates qu'est ce qu'ils ont déduit ils ont déduit que le professeur sallam a la cité les dates etc il est riba pour deux causes la première cause quand il s'agit d'un élément de base de large consommation c'est le cas des dates à l'époque mais ce n'est pas le cas du pomme haja en plus c'est fruit le deuxième cas haja qu'on peut comment dirais-je tout d'akha stocker qu'on peut conserver ce que je cherche une chose qui se conserve une chose qui ne se conserve pas une chose qui ne se conserve pas comme ils ont ça c'est la déduction il faut savoir pourquoi par analogie pour donner le même jugement à d'autres choses par analogie les raisins secs ça se conserve et il est de la consommation il est cité par le prophète qu'est-ce que on fait par analogie les pruneaux les abricots les abricots elles n'étaient pas à l'époque les abricots secs peut-être les bananes secs les figues pas chez nous dans d'autres pays d'Afrique les fruits secs tout ce qui se conserve il est de large consommation et d'aliments de base il est jurifié ce qui n'est pas ce qu'on ne peut pas conserver il n'est pas un aliment de base et on ne peut pas le conserver il n'est pas conservé par le riba tu peux le changer un par deux le riba que tu as cité tout à l'heure c'est le riba pourquoi pourquoi tu donnes ici l'euro l'euro pour avoir le dirham au Maroc il fait combien ? double peut-être ? x10 x10 x toi tu donnes 100 euros pour avoir 1000 grammes c'est riba ou pas riba ? riba ou pas riba ? non non attends ça se conserve ? non non c'est autre chose ça se conserve pas les deux villes les deux villes c'est pas la conservation il n'a pas donné de valeur plus haute que celle que je lui ai donné ? si si tu as donné 10 fois oui mais si tu as donné 2 fois tu sais c'est quoi riba ? riba c'est le temps c'est le facteur temps si si tu prends l'euro 100 euros au Maroc et tu lui donnes 100 euros et il te donne 1000 dirhams ou 20 000 dirhams ou 1 milliard ce n'est pas riba mais si tu lui donnes 10 euros là ou flété en vacances il te donne 1000 dirhams c'est riba quel riba ? riba de deuxième catégorie ismouh riba en nasi'a c'est à dire le facteur temps c'est le cas des bijoux le facteur temps je n'ai pas compris c'est quoi la différence là ? riba de fin tu peux changer une chose avec une chose 10 fois même temps même temps si sur place main à main oui quand ils sont de la même qualité de la même espèce donc même valeur d'ailleurs ce n'est pas la même valeur quand ce n'est pas la même valeur c'est permis tu peux donner une tente d'or avec 20 tonnes de blé ce n'est pas riba mais le facteur temps sur place si tu lui donnes le dirhams aujourd'hui il te donnera le dirhams après un mois après un mois on a riba le facteur c'est à dire la valeur ajoutée elle est parce que peut-être qu'entre temps la valeur elle a changé si j'ai bien compris si j'ai bien compris parmi les facteurs ça c'est parmi les facteurs c'est un riba c'est un riba le temps a fait la valeur elle a changé le rôle a du délai même ça n'a pas changé même là l'intérêt c'est permis mais ce qui n'est pas permis c'est le temps ça c'est un texte le professeur sallama a dit bi'u id kamashitum idakana yadan biyadin haun biha idaktafakal jinsa idaktafakal jinsa quand les espèces ne sont pas pareilles mais si tu fais dhab dhab c'est le cas de l'or kassi avec l'or nas c'est la même espèce dhab 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 là elle joue c'est le cas c'est ma mère la tête c'est le cas elle joue c'est le cas elle joue elle joue c'est le cas elle joue elle joue elle joue elle joue c'est le cas il dit à un feu j'ai besoin d'un mouton vivant et je te donne deux moutons égourgés en contrepartie je te donne deux tu me donnes un mouton vivant j'ai besoin c'est le riba la yajus la hume et la hume même espèce même si sur place parce que c'est un produit de la hume la hume est de la hume et de la hume et de la hume et de la hume consommation ou à la hume et la hume et de la hume. c'est haram selon la législation islamique c'est haram le problème c'est qu'il faut connaître le illa le illa tu peux le lire sur internet c'est pas un problème dans le qiès l'analogie sur quoi il est basé elle est basée l'analogie elle est basée sur le principe de causalité quelle est la cause pourquoi il y a des divergents entre les savants il faut savoir la cause quelle est la cause le khamr c'est pas un problème donc c'est la cause le riba jusqu'à présent la cause elle n'est pas bien 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 défini c'est à dire d'après les savants et les transactions et systèmes banquins est-ce que c'est un riba certains savants de la haza ne considère pas les intéressants riba pourquoi parce que ce n'est pas le même système qui existait en temps du confesseur sallama riba c'était de l'esclavage je te donne mille euros après un an tu me rends 2000 par exemple 1500 les 500 ça c'est pourquoi c'est un riba tu ne peux pas pas je prononce tu as le droit à deux ans mais tu me rends trois mille après trois ans tu ne peux pas jusqu'à où il il prend sa maison c'est pour ses propriétés l'esclavage c'est ça la raison pour laquelle riba il a été interdit mais actuellement est ce que cela existe dans les systèmes bancaires c'est à dire si une personne elle peut pas rembourser le crédit de sa maison oui l'esclavage c'est à dire à la vache ouais non c'est donc il faut chercher la cause malgré tout ça on ne peut pas te laisser en doute les savants et la majorité des savants sont d'accord que les intérêts c'est du riba tous les intérêts c'est du riba sauf sauf dans les transactions sauf dans les actions dans les actions ce n'est pas du riba pourquoi parce que dans les bourses les autres si elle est sur moussa nadal ce n'est pas du riba pourquoi parce que tu es gagnant et perdant mais dans les intérêts tu n'es pas perdant c'est l'investissement c'est l'investissement non ça se peut ça se peut tu perds le capital il reste mais ça dépend de la bourse ça dépend tu es actionnaire avec n'importe quelle société ou quel organisme c'est la bourse elle est en hausse tu es gagnant c'est elle est quand tu n'es pas gagnant donc il y a qu'il y a un rub ou le khasara il y a qu'il y a un rub ou le khasara il y a un rub ou le khasara il y a un rub ou le khasara je voulais dire à travers tout ça qu'il faut savoir la cause cause du riba la cause du khabr tout l'haram il est basé sur cause tous les jugements ont une cause c'est moi il y est là c'est même il y a qu'elle est la cause n'en parlons pas d'ibadet ibadet elles ne sont pas basés sur le principe de causalité iradet c'est la soumission rabbega salet 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 on ne cherche pas la cause mais dans les transactions pourquoi ceci riba pourquoi ceci haram Pourquoi on n'a pas le droit d'associer une femme avec sa sœur ? Parce que, pour préserver les liens de son, de fraternité. Pourquoi quand tu demandes à une fille au mariage, moi je n'ai pas le droit de faire une autre demande ? C'est-à-dire, même sa famille n'a pas le droit de m'accorder la deuxième demande. Pourquoi ? C'est pour préserver la fraternité. Parce que les musulmans, c'est des frères, et on va crier une tension. Voilà, des rivalités, de la rancure. Tu es mon frère, tu deviens même mon ennemi. Moi je demande à une fille, tu l'as demandé toi aussi, il peut se tuer même. Ou la moindre des choses, c'est-à-dire, il y a un préjudice à la fraternité. C'est pour ça le haram. Le haram, il y a une cause. Pourquoi c'est haram ? On peut changer de... Oui, c'est que j'ai le dernier point. Je voulais savoir, Zakat el-Mal. Zakat el-Mal. L'argent qui est conservé en banque ou chez soi ? Qu'est-ce qui est en plusieurs conditions ? Voilà. Je veux savoir qu'une personne qui est endettée, qui a des dettes, est-ce qu'elle doit quand même payer la Zakat el-Mal ? Non, non. Parmi les conditions, qu'elle ne soit pas endettée. Zakat el-Mal, non, non, Zakat. Premièrement, « milktam, temlekha », c'est-à-dire, tu es propriétaire. Propriétaire, quelqu'un qui a volé, il n'est pas propriétaire. Quelqu'un qui a volé, il s'embarait des biens des orphelins, ce n'est pas ces biens. Premièrement, « milktam », c'est un lien. Un « jeblurhanisaben », il a atteint un seuil. Ici, on ne sait plus ce seuil. Nesab, ici en France, il est à 3100 et quelques. Mais il y a un monsieur. Monsieur l'internet, on peut le savoir. 2 300. Oui, ça dépend, 3 400, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça le seuil. Troisièmement, il s'épargne une année. Troisièmement, il s'épargne une année. C'est-à-dire, c'est de l'argent que tu n'as pas besoin. Mais il y a un Haja. Ce n'est pas de l'argent que tu as épargné pour le Hij. Il n'y a pas de Zakat. Il n'y a pas de Zakat. Si quelqu'un qui a 4000 euros ou 5000 euros pour le Hij, spécialement 7 années pour le Hij, il n'y a pas de Zakat. Même s'il n'y a pas de Zakat. Même s'il n'y a pas de Zakat. À condition, elle est pour le Hij. Il n'y a pas de Zakat. Si un jeune, il a 5000 euros pour se marier, pour se marier, il n'y a pas de Zakat. Quatrièmement, qu'il ne soit pas endetté. Pourquoi ? Parce que les dettes, c'est une obligation. Et le Zakat, ce n'est pas obligé pour lui. Zakat sadaqa ou d'e-deen faraida. Les dettes passent avant la Zakat. Pourquoi ? Parce que le Zakat, c'est pour les êtres humains. Allah ghani, les êtres humains, c'est le pauvre. Il faut s'acquitter des dettes. Donc les dettes passent avant la Zakat. Et ça se peut que les dettes peuvent diminuer les Zakat, le seuil. Tu as 5000 euros, tu as atteint le seuil. Après une année, tu as toutes les conditions du Zakat. Sauf que tu es endetté. Le 2000. Tu fais sortir le 2000, tu payes sur les 3 millions. Pas le Zakat. Non, tu ne payes pas. Tu ne payes pas sur les 3 millions de Zakat. Non, pas condition. Quand tu dois ça y est, tu es en dessous du seuil. Donc, quelqu'un qui est endetté, les dettes passent avant le Zakat. Par contre, les 3000 et les 5000, il faut que ce soit rongé d'un côté. On n'a pas besoin du tout. Voilà, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas d'user dedans. Voilà. Aucun besoin. Aucun besoin. C'est-à-dire épargné à des Zyada, mais n'est pas pour boire, ni pour se soigner, ni pour se marier. Même si c'est pour acheter le dernier téléviseur. Non. On parle de la nécessité. La science, un étudiant, un d'argent à côté, pour ses études. Il ne nous donne pas le Zakat. Si la personne en question habite, elle est locataire d'un appartement et elle parle pour acquérir un logement, acheter un logement. Dans quel cas peut-on la... Il ne s'agit pas de la nécessité. Parce qu'il est déjà locataire. Il n'est pas... Il n'est pas... De l'or. S.D.F. 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 Il est pas... Pour avoir un logement pour cela, il n'a pas le droit de la Zakat. Donc là, il est de la Zakat. Le Zakat, il n'est pas chifat de la haja. Il n'est pas chifat de la haja, pour certains. Il n'est pas chifat de la haja, pour certains. Mais il est locataire. Il n'a pas les moyens pour acheter. Il n'a pas les moyens pour acheter. Il n'a pas les moyens pour acheter. Sur l'argent qu'on a prêté, vous êtes inquiétés ? Non. Non. Prêter pour quoi ? Je ne sais pas. Par exemple, j'ai prêté 4000 euros à Nourdes. Oui. Ah ! Tu as prêté... Si tu es sûr que les 4000 euros... Les 4 millions que tu as prêté à ton frère, tu vas aller récupérer son problème. C'est comme ils sont dans la banque. Tu les comptes. Tu sors de la Zakat. C'est bon. Les dettes où tu as... Si tu as donné des dettes, et tu n'es pas sûr qu'il va te les rendre, ils ne sont pas comptés dans la Zakat. Mais, le jour où tu les récupères, tu fais le Zakat tout de suite. Tu n'attends pas... L'année tourne. Du yun... Du yun... Tu es sûr de les récupérer, tu les comptes. Tu as donné 10 000 euros à quelqu'un, et tu as 10 000 euros, tu comptes 20 000. Même les 10 000, elles sont bien placées, elles sont chères à quelqu'un. de confiance. C'est comme à la banque. Mais si tu as donné 2 000 ou 4 000 à une personne, pas sur rien, et tu n'es pas sûr que tu les rentres, tu ne les comptes pas. Tu ne les comptes pas. Mais le jour où il va te les rendre, tu le fais à la Zakat. Une fois. Est-ce qu'il y a des conditions dans le prêt ? Si on lui a donné 10 000, 20 000, 30 000, lui, il en fait son affaire. Oui. C'est une personne de confiance. Oui. Mais on ne sait pas. S'il perd cet argent dans ses affaires. Oui, c'est ce qu'il dit. Si tu n'es pas sûr, tu n'es pas sûr. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas dans la personne. Si on a une entière confiance en la personne, et la personne est sérieuse, mais son affaire n'a pas fonctionné... C'est pas ton problème, ça. C'est son problème. Ça devient mon problème aussi, puisque l'argent ne revient pas. Je ne te reviens pas, mais tu ne comptes pas les Zakat. En fait, on peut mettre de côté et attendre que la personne rende l'argent pour sortir Zakat. Oui. S'il y a un problème, si son agriculture a été brûlée, par exemple, ou il a eu un accident, je ne sais pas quoi, ou il a perdu ses biens, là, tu peux faire même une chose. Tu peux, de ta Zakat, lui ôter. Tu es à Zakat, et parmi les gens qui méritent le Zakat, c'est lui, parce qu'il est endetté. Au lieu qu'il te rend les 10 000 euros, il te rend 250. Il y a 2 000 euros pour Zakat. Donc, il est endetté par 8 000. Il est en train de se déranger. Comment se dire ? Tu peux, c'est-à-dire alléger le vêtement. Une question. Faites-le. Je fais un métier comme par exemple la maçonnerie, la mécanique, les métiers salissants. Oui. C'est l'heure de la prière, est-ce que je dois me changer ? Pour changer pourquoi ? Est-ce que je suis... Ce n'est pas une impureté. La graisse, même le mécanisme, ce n'est pas des impuretés. Par contre, le métier de bouche. Par exemple, je suis bouché, j'ai du sang de... Bouché, il faut faire attention. Avoir le tablier, avoir une tenue spéciale pour la boucherie. Quand je vais faire la prière, tu es en l'air. Et s'il y a des tâches, ce n'est pas grave. Pour toi. Pour d'autres, c'est grave. Pour le boucher, ce n'est pas grave. C'est son métier. Mais il fait attention. Il faut le tablier, qu'il soit spécial pour la boucherie. Et si jamais il a été... Quelques gouttes touchées quelque part, il ne cherche pas. Il fait sa prière. Pour ne pas rentrer dans les difficultés. Un autre, non. Il est censé ne pas avoir de son... Même des gouttes là de... Mais les autres, la graisse, la moissonnerie, le plâtre, le ciment, ce n'est pas des impuretés. Sauf le boucher, parce que c'est le sang. Le sang, c'est une impureté. Pour remettre à la question de la zakat, donc, un des personnes qui disent qu'elles sont endettées, elles sont endettées sur le moyen, voire sur le long terme, auprès de la banque, donc elles ont des mensualités... Ah, mensualités, non. Voilà. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que c'est le même cas... Non, les dettes, il y a deux catégories de dettes. Din el hal, lit med dahin, ou les dettes à l'enterre. Il a acheté une maison, ou à... je ne sais pas quoi, ou là, il a acheté je ne sais pas quoi, il est endetté par tranche. Il a des dettes, alors, il ne compte pas. C'est dettes, parce que l'ado, c'est acquis. Il est dans chaque mois. Ça n'a rien à voir avec l'argent, il part. Comme le loyer, quoi. Sauf, sauf, si tu as l'intention de rendre le crédit d'un seul coup, tu prends tout ce que tu as, et tu le rends, tu n'as pas de zéclat. Il part dans les dettes. Tu compenses cette année, au lieu de payer mes dettes par tranche, je vais payer les 50%. Je ne sais pas si c'est possible. Je suppose. Je vais payer les 50%. Donc, tout mon argent que j'ai épargné, pour ne pas avoir de zéclat, tu as le droit. Donnez le tout, et tu n'auras pas de zéclat. Parce que, je dis, les dettes passent avant le zéclat. Din el hal, na'am. Pour revenir au sujet du frère qui est à côté, si c'est un peintre qui a de la peinture sur les doigts, ça ne pose pas problème pour l'eau ? Non, ça pose un problème, il faut éviter, parce que c'est un isolant. C'est un isolant, tel que le rouge, le vernis sur les angles. Ça, c'est un isolant, parce que dans les ablitions, on est censé laver tout le... Sauf, par analogie, certains savants, pour les femmes, pour le né, le hanam, elle a le droit de faire ses ablitions, ce soit là, après, elle fait son hanam, et elle essuie au-dessus. Messeh. Par analogie, elle messeh à la khufayn, ou à la jorabayn, comme si on essuie sur les chaussettes, sur le khuf. Donc, ils ont compagnie, donc elle peut essuyer sur le hanam, mais elle le fait après les ablitions. Elle fait ses ablitions, elle fait le hanam, et après, quand elle fait faire le hanam, elle essuie. Mais, le vernis, la peinture, la peinture, si elle est épaisse, mais si elle est... Tu as déjà... Tu te laves avec le... 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 Du lion. Il reste des taches, donc c'est pas grave. Mais si elle est épaisse, elle est isolante, pour les ablitions. Je voulais revenir au... Quand on a créé une maison à d'une construction de l'achat, elle s'est dit. Oui. Quelles sont les conditions qu'on... Ça, c'est une fêtoire. C'est pas moi qui... C'est une fêtoire qui a été prononcée par un ensemble de savons ici en Europe, ce qu'on appelle le Conseil européen de la fêtoire et de la recherche. Elle est sur Internet. Tu peux... Je sais pas si elle est traduite en anglais. Elle est sûre en anglais. En français aussi. Donc il faut voir les conditions que, premièrement, cette maison, c'est une nécessité. C'est-à-dire, ce n'est pas un usage touristique ni un usage commercial. C'est pour habiter. Un. Deux. Tu ne peux pas la payer cash. Trois. Il n'y a pas un organisme ou une banque ou un boussillon, un frère, qui peut te prêter. et tu n'as pas d'autres choses à vendre. Une autre maison, je ne sais pas quoi, des voitures, des choses à vendre pour récupérer de l'argent. Il y a un impasse. Si toutes les portes sont fermées, tu n'as pas de choix. Ils ont dit, tu fais le prix. Ici, on le rend. Pourquoi ? Parce qu'ils ont basé le fêtois, il faut dire le fêtois. Le fêtois, il est basé sur... Le musulman, il est propriétaire. Parce que le kriya, dans l'islam, il n'y a pas de kriya. Il est toujours propriétaire. L'islam, le kriya, ce n'est pas la règle. C'est l'exception. La règle, c'est que tout musulman doit être propriétaire. Sa propre maison. Voilà. C'est un élément du pouvoir pour le musulman. Il est toujours... C'est-à-dire... Pas la merci des autres. Toutes les portes sont fermées. Sans issue. Ah. Tu es obligé de faire le prix. Combien ? J'ai les 50%. Mais certains gens, il a les 50%, il fait le prix à 100%. Ce n'est pas valable. Il faut donner les 50%. Il faut minimiser. Si tu as les 50%, tu n'as pas le droit de ça. Il y a des gens. Ils gardent ses 50%. Il a les... 300 000, par exemple. La maison, elle est à 600 000. Il a les 300 000. Mais il fait un prix de 600 000. Mais quand même, je garde mon argent. Du moment que j'ai fait un prix, je fais la totalité. Non. Il faut... Si tu as besoin de 20 000, il ne faut pas faire 40 000. Ça, il faut... Il faut... C'est-à-dire... On a mal à la fêtois. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait... C'est une fêtois qui a été prononcée par un ensemble de savons. Il faut la lire. Pour certains, si elle n'est pas d'accord. Ça, c'est son problème. Du moment qu'il y a une fêtois, tu peux te baser. Tu n'es pas responsable. Ni moi, ni toi. Du moment qu'il y a une fêtois qui a été prononcée par une vingtaine de savons, ils ont dit pour les musulmans en Amérique, en Europe, pour ceci et cela, tu peux te baser sur la fêtois et même l'autre là, devant l'Asmaq al-Adi, c'est celui-là, 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 tu n'es pas jugé. Tu n'es pas jugé. Au contraire. Au contraire. Sur leur dos. Tu es à l'abri. Tu es couvert. Oui, exactement. Tu es couvert. Mais tu n'es pas censé naqacher le fêtois. Certains jeunes, oui, qu'est-ce que c'est c'est fait toi-même, tout, tu sais quoi. Tu n'es pas à la hauteur de comprendre Aqsa Mewa. Ça, c'est une petite copie où tu n'arriveras jamais à comprendre la recette. Sauf que tu as un haut niveau dans le chalet. Ce qu'il a dit, c'est juste. C'est juste. Lui a voulu appliquer une règle, elle est dans le corom. Cette règle, c'est la nécessité. Tu sais, dans la nécessité, on peut manger le porc, on peut boire le vin dans un désert pour sauver une vie. Il a cité que l'avion du porc, l'avion de la bête morte, le vin, c'est haram, sauf dans une contrainte, dans une position pour une survie. en cas de survie. Ça, c'est une base au sharia. C'est une autre d'avion. Je vais te donner la règle, elle en torse. Quand on sort de la règle, la règle, la contribution dans un parti non musulman, on va rentrer dans la politique. On va rentrer dans la politique. Soit en votant, soit on se présente. Toi, tu te présentes ici en France. La règle, un musulman, il n'a pas le droit. Ça, c'est la règle. Je vais te présenter. Mais, ça, c'est une transaction. Ce n'est pas un wala. Ce n'est pas une alliance. C'est une transaction, la politique. Le sieste charia, c'est un module, c'est un module, c'est l'interdiction. Mais, on sort de la règle, on sort de la règle, pour des raisons en législation. Pour des raisons. La première raison, si on peut minimiser le mal, c'est-à-dire, le fait que tu seras mère ou n'importe, tu as une position mère, minimiser le mal, donner un coup de pouce à l'islam, allez-en dire certains programmes. C'est-à-dire, on sait que tel, il va se présenter avec un programme qui est contre l'islam. Zawaj Limitli, mon socialité, ceci, 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 ceci. Et avec ton vote, tu vas le barrer son programme. Ah ben, tu es censé voter. Si tu ne votes pas, c'est une approbation. Tu as approuvé. Tu as approuvé ce qu'il dit. Il faut voter contre. Parce que son programme, il est contre certains principes dans l'islam, tels que l'affaire de Palestine, je ne sais pas moi, qu'il est contre l'islam, qu'il est contre l'islam, qu'il est contre l'islam, qu'il est contre l'islam, le voile dans les yeux publics. Donc, tu es censé. C'est ça le problème de la fragilité. On va parler de la fragilité des musulmans. Parce que les musulmans, ils ne connaissent pas la sharia. Haram, 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 ils croient que l'haram, c'est la grecque. L'haram, ce n'est pas la grecque. Ah, Cheikh l'Albani, il a donné cette avis aussi, le moindre des deux mâles. Ah, ça, c'est pas la raison d'avoir l'Albani, il a donné la shikh, le moindre des deux mâles. Bon, la règle générale, comme si c'est interdit. Voilà, ça c'est la règle du Qum'an, ça. Ça c'est la règle, minimiser le mal, où nous nous soulmions le mental et l'aïla, il est le vrai, qu'il est la réalité. Des fois, nous, les musulmans, on est dans l'absurde, on reste dans l'idéal. On bat, la réalité, c'est autre chose. Des fois, il faut laisser l'idéal pour résoudre le problème même sur le terrain, la réalité. Tu crois qu'on tape les nuages où les gens râment sur terre. C'est faux. C'est la raison pour laquelle on est resté les derniers. Alors, s'il vous plaît, on n'a pas donné la parole. Non, ma question, c'était par rapport à la nécessité, à la nécessité, quand vous avez parlé des conditions de l'autorisation des riveurs, lorsqu'on est locataire dans un quartier pas défavorisé, donc est-ce que c'est une nécessité de devenir un propre ? Non, ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une nécessité. Tu es dans un quartier à bien, tu es locataire, tu t'estimeras sans problème. Donc, ça devient une nécessité selon sur... Ça, c'est une... C'est une... C'est un chariah, c'est-à-dire pour pousser l'islam, pour donner une force aux musulmans, pour rendre, c'est-à-dire la vie des musulmans meilleure et dans une position de Krah, c'est-à-dire il est conseillé de, au lieu de donner l'argent à Krah, pour le Krah, de devenir propriétaire. Et quand on lit les textes dans la charia, il n'y a pas de Krah, il n'y a pas de... Les musulmans, la souda, il était propriétaire. Tout le monde est propriétaire dans l'islam, dans toute l'histoire. Donc, à la Krah, ça, c'est une nouvelle. À l'époque, quand il créait un cheval, il louait, il louait une voiture, un cheval, pour monter, il louait. Mais maison, non. Il faut sa propre maison. Moi, honnêtement, c'est mon point de vue, mais moi, je pense, je préfère mener une vie difficile dans un quartier défavorisé que de faire la guerre à Allah. Quelle guerre ? Parce qu'elle commençait dans la surat Al-Baqarah, si je ne me trompe pas. Toi, tu es en train de dire que les srafes ne savent pas. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Moi, il faut me laisser terminer. Je sais ce que tu veux dire. Parce que dans la guerre à Allah, il y a un peu de la guerre à Allah, il y a un peu de la guerre à Allah, il y a un peu de la guerre à Allah. Voilà. Il y a un peu de la guerre à Allah. Toi, tu es en train de dire que les srafes ne savent pas. Je ne suis pas en train de les critiquer. Moi, je viens juste de me dire après, je peux me tromper. Alors, je te conseille de ne pas rester superficiel. Les srafes, toi, avec le problème de confiance, toi, tu crois que les srafes qui ont prononcé cette fête, ils ne savent pas. Ils savent des 10 lectures. Ils ont... Tu sais les 10 lectures ? Oui, les 10 lectures du Qur'an. Il y a un peu de la guerre à Allah. Je ne sais pas ce que je veux dire. Il y a un peu de la guerre à Allah. Il y a un peu de la guerre à Allah. Il n'y a pas d'article. 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 Comme ça, au moins, je s'appelle. La guerre, ça se peut les maladies, ça se peut les tremblements de terre. La traduction, parce que moi, j'ai lu la traduction. Quand j'ai dit ça, c'est parce que j'ai lu la traduction. La traduction, la guerre, ce n'est pas une bonne traduction. Ce n'est pas une traduction approximative. Quand il veut déclarer la guerre, la chassera c'est une guerre. Les maladies, le sida c'est une guerre. Le tremblement de terre c'est un harbe indéfini. C'est une connotation grave. Mais le problème, je préfère rester dans un quartier défavorisé, perdre tes enfants, les enfants t'accueillent de la drogue. Alors, je ne sais pas quoi, un jeune il me dit, « Oui, je préfère que ma fille ne veut pas à l'université, parce qu'il y a le ch'telat, il y a la mexicité, etc. » D'accord. « Tu es marié ? » « Moi non. » L'autre il m'a dit oui. « Ah ! » « Toi tu n'es pas marié, c'est ça le problème. » « Tu es libre. » « Il m'a dit oui, je suis marié. » « Tu préfères ta femme ? » « Elle est consultée par une gynécologue ou un ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « C'est une gynécologue, je suis obligée. » « Ah, une gynécologue elle vient d'où ? Elle tombe avec la pluie. » « Elle a étudié. » « Elle va à l'université. Elle fait de la médecine. C'est obligé. » « Biologie, en commun, médecine, spécialité, c'est dix ans, études. » « Mais sinon on s'empêche d'aller à l'université, on n'aura jamais tout. » « C'est sûr, c'est sûr, il en faut toujours. » « Ils n'ont pas compris la sharia. » « La sharia, ce n'est pas les textes à quatre au-Qur'an littérales, à la lettre. » « Ce n'est pas les hadiths à la lettre. » « Il le sait, le savant. » « Les savants, ils savent très bien ce que tu viens de dire dans le Coran, dans la Sunna. » « Ils savent très bien tout. » « Ils savent la lettre. » « Je t'assume profonde. » « La fête-toi, tu ne peux pas savoir comment elle a été. » « Il faut lire la fête-toi. » « Sur quelle base elle a été fondée ? » « Fondée. » « Parce qu'il a une fondation. » « Il a une fondation. » « Un architecte, il sait bien l'étude du terrain. » « Il sait bien sur le terrain. » « Il est conçu. » « Oui, il est conçu pour deuxième étage, ou une vingtaine d'étages. » « Ou, il voulait que ce terrain est fragile. » « Pas plus de deux étages, ou une seule étage. » « Moi, je suis arrivé en cours de vous. » « Je ne sais pas si le sujet que vous vous donnez a été abordé ou pas. » « Mais si jamais il y a différentes fête-toi qui sont émises. » « Quelle est la marche à suivre, selon vous ? » « Voilà, ça c'est rare. » « Plusieurs fête-toi, ça c'est rare. » « Et surtout des fête-toi qui ne sont pas contradictoires, mais qui ne sont pas sur le même accord. » « Ça dépend. » « Ça dépend de quel domaine. » « Ça se peut que... » « Excusez-moi, je vous coupe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup, mais... » « Information. » « Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, moi je suis tel, 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 tel... » « Et on comprend dans ce que vous dites, au contraire, nous, on n'a pas le droit de juger, tel, tel, tel. » « On doit suivre ensemble les renouvelables. » « Comment nous, on peut se baser en... » « Je ne sais pas, s'il y en a qui dit, je dis n'importe quoi. » « Il y en a qui dit, qui a un crédit halal, le droit de haram, je fais quoi. » « Non, mais l'écritit, c'est un exemple. » « Oui, c'est un crédit. » « Simplement, voilà, je dis n'importe quoi. » « Ça, c'est une fétoine qui a été prononcée, riba tous les savons du monde. » « Non, mais l'écritit, c'est qu'un exemple. » « C'est juste pour nous dire comment faire le choix. » « Je sais, je sais. » « Je sais ce que j'ai compris. » « J'ai bien compris. » « Ça dépend dans quel domaine. » « Ça dépend du fait-toi. » « Tu sais que le fait-toi, des fois, il y a une fétoine qui a été... » « C'est prononcé en Arabie Saoudite, elle n'est pas mal à la baissie. » « Pourquoi ? » « Il y a certains savons, ils se sont remis en cause. » « Tout dépend du contexte. » « Oui. » « Il y a un savon, moi je l'ai pas. » « J'étais en Arabie Saoudite en 83. » « J'étais pour faire des études à Médine, en 83. » « Il y a certains savons, ils ont prononcé certains fait-toi. » « Sur Hezbollah, sur Kedah, sur le... » « Et après, ils n'ont pas eu la chance de visiter l'Amérique. » « Et après, après 20 ans, un savoy a dit... » « Tout ce que j'ai dit, c'était pas... » « Parce qu'il lui manquait certains éléments, certaines données. » « Après avoir la vie des musulmans en Amérique et en Europe, il a changé tous les fait-toi. » « Il a dit... » « C'est ce qu'il a fait l'Imam Shafiri et plusieurs savons. » « Donc, s'il y a une fait-toi qui a été prononcée par... » « La fait-toi, actuellement, je vais te... » « Une chose... » « Il n'y a pas une fait-toi individuelle. » « Elle n'est pas valable. » « Presque pas valable fait-toi individuelle. » « Même en Amérique, il y a un jury, un conseil. » « Il n'y a pas une fait-toi. » « À l'époque, c'était fait-toi de... » « Il n'existe pas, actuellement. » « Fait-toi collectif. » « Il n'y a pas une fait-toi individuelle. » « C'est un comité qui... » « Comité, oui. » « Qui se prononce. » « Voilà. » « Un comité, 20 savons, 10 savons. » « Même en Amérique, tous les savons dans l'Azhar, tous les savons. » « Même en Armée saoudite, à l'époque, c'était fait-toi de Cheikh Mbaz, fait-toi de Cheikh Mbaz, fait-toi de Cheikh Mbaz, fait-toi de Cheikh Mbaz, fait-toi de Cheikh Mbaz. » « Actuellement, ça n'existe pas, ça. » « Il y a le fait-toi collectif. » « Il y a le fait-toi, le fait-toi, jamais rien. » « Le Haut Conseil Européen ici en Europe, c'était le fait-toi. » « Il y a une vingtaine de savons. » « De l'Azhar, de l'Arabie saoudite, du Maghreb, du Soudan. » « C'est un ensemble de savons. » « Si on ne fait pas confiance en nos savons, ça, c'est un autre problème. » « C'est un grand problème de société. » « Pourquoi ? » « Il n'y a que les musulmans qui ont ce problème. » « Ils n'ont pas ce problème parce que les prêtres, ils ont fait ce qu'ils ont fait et l'Église en a toujours caché. » « C'est des choses qui sont contre le christianisme. » « Non, on est contre les savons. » « On a un problème avec les savons. » « Surtout les jeunes. » « Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les savons. » « Non, on n'a pas de problème. » « C'est une maladie. » « C'est une maladie. » « Un grand problème. » « En fait, on ne connaît pas l'organigramme ni la hiérarchie. » « Moi, je connais très bien les jeunes. » « Ça fait 30 ans que je suis avec les jeunes. » « 30 ans. » « Je les connais comme Bajaf. » « Je les connais très, 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 très bien. » « Leur problème, c'est l'ignorance. » « Un manque de savoir. » « Ils croient que le fait de lire certains hadiths dans le Bukhari ou dans l'Imam al-Riyad Salihin » « Ou certains livres de certains savons, ils se croient savons. » « Ou bien tel savon et tel savon. » « C'est tout. » « Comme si c'était un prophète. » « Moi, je... » « Cheikh al-Bani, c'est tout. » « Cheikh al-Bani, c'est un rassol. » « Je vous le connais très, très, très bien. » « Ce n'est pas ce qu'ils disent. » « C'est loin de... » « Cheikh al-Bani, c'est un grand savon. » « Ils disent le contraire. » « Ce n'est pas le contraire. » « Ce n'est pas unier. » « Oh oui. » « Il dit juin on se fosse le fait. » « Il dit tu sais ce n'est une mêmebrailiante. » « Que c'est le contraire. » « Il dit une autre... » « Je ne connais pas le contraire donnais. » « On peut effacer qu'un hamilton, tornado au pays » On est censé prendre tous les savants, tous les savants, du moment que Allah l'a classé, il lui a donné ce poste, ce gras, un savon, il reste un savon, soit le Cheikh Azhar, soit le Cheikh Kadha, il y a toujours un savon, 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 des cartes, des cartes. On revient à la question tout à l'heure, on suit qui ? Voilà, on peut suivre. Tous les savants, tous les savants. Ils disent toujours la même chose aussi. C'est un problème, on pourrait essayer de couper des signes. Thomas, vous ne comprenez pas, il ne lise pas, c'est Thomas, les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent les jeunes, les gens qui suivent les savants, c'est eux qui ont tort. Des fois, ils disent les Cheikhs, ils disent, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit, c'est le contraire à ce qu'il croit. Ce qu'il dit, c'est un conseil qui dit, c'est le Cheikh al-Bans et le Cheikh al-Bans. Donc, il ne faut pas croire à l'Ulema. Ce qu'il dit, regarde, il écrit ces deux anciens fête-là. Il ne faut pas critiquer d'autres savants. On ne critique que les autres savants. Mais c'est ce même savants qui les critiquent ? Il critique le monde. Qu'ils savent qui les critiquent ? Il n'y a aucun Sarawak qui critique les autres. Montre-moi. Moi, j'ai entendu que Cheikh Al-Qaradaoui, par exemple, il a été critiqué par certains machaires de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas vrai ça. Tu sais que Cheikh Al-Qaradaoui est membre d'Arabie Saoudite ? Tu sais que le président des savants musulmans est dans le monde ? Si seulement c'était vrai, j'en ai envie de dire. Parce que Karawak Hajin était endoctriné. Non, je ne suis pas endoctriné. Je n'ai jamais lié la vérité à une personne. Ce que je sais, je ne sais pas. Certains gens, vous êtes endoctriné. Je n'ai jamais lié l'Arabie Saoudite. Cheikh Al-Qaradaoui, c'est un grand savon. C'est malheureusement que les bornés et les têtes sont dans des limites très étroites. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Mais ils vont le comprendre avec le temps. C'était le cas de Cheikh Al-Qaradaoui. C'était mon professeur. Cheikh Al-Qaradaoui, dès 20 ans, en Arabie Saoudite. Actuellement, il est considéré comme école, une grande école en Arabie Saoudite. Il a dépassé son temps. Il a dépassé son temps. Il a été en 1930, il a été en 1960. et en 1920. C'est ça le problème. On s'égare tout le temps. On n'a jamais... En fait, à aucun moment, on a eu la réponse. Moi, je vous donne un cas concret. On me dit... L'Imam de Macron, il me dit l'Aid, c'est lundi. D'accord ? L'Arabie Saoudite, il me dit c'est mardi. Et le Conseil européen, il me dit c'est mercredi. Moi, je sais qui ? Non, c'est pas ça. Ça n'existe pas à l'être. Moi, je sais qui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça ? En tout cas, c'est un peu plus de partout. La mosquée de Paris, c'est pas la mosquée de Paris. Le CRCM, le CRCM, c'est pas la mosquée de Paris. Le CRCM, c'est l'ensemble du comité. On a essayé. On a essayé. Tu sais, actuellement, les chrétiens, nous m'en représentons. Les juifs, sans problème. Il n'y a plus les musulmans. Toujours. Le problème, c'est les musulmans. Pourquoi ? Vous n'êtes pas d'accord. Dispersive. Vous n'êtes pas d'accord. On a essayé, ici, en Europe, de faire l'union, la convergence, pas la différence. Nous avons le juif, l'oumme. Le Haut Conseil européen, c'est un an sur deux savants. Un savon, c'est pas à moi de le qualifier. Un jeune, de le qualifier. Un jeune, j'ai entendu déjà, les chrétiens, c'est un an. On a essayé. c'est un an. Et on l'a dit, c'est un an. Et on l'a dit, tout le monde. les plus grands savants d'autres c'est le Maghreb le gros Maghreb l'imam Al-Qarafu, l'imam Al-Qurtoubi l'imam d'un mouafakat 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 darmahchore en Tunisie à Hado c'est je parle de l'Indalousie les anciens savants sauf les savants salia ignore C'est tout, une seule vision, partie unique, il n'y a pas une seule, il y a des lectures, il garde des lectures, il y a plusieurs, le Medina Manoir à chaque affaire. Quel est la doctrine, quel est le medhab de Medina ? Non, le vrai medhab de Medina, c'est Malik, c'est Malik, le medhab malikite, des siècles et des siècles, puis il a été transmis en Tunisie, en Maroc, en Algérie, le Medhab Malik, le Medhab Malik, le Medhab Malik, c'est l'Arabie Saoudite, un petit peu, le Medhab le plus répondu, c'est le Medhab Malik, la Turquie, l'Egypte, le Pakistan, l'Inde, tout ça c'est le Medhab Malik. Nous c'est des savants, c'est des grands savants, il ne faut pas les néer. Juste une question, parce que cette question, elle est bête, mais elle diverge beaucoup les jeunes. Le pantalon au-dessus de la chair, est-ce que c'est obligatoire ou pas ? Le problème n'est pas là, le problème est plus grave que ça, le problème n'est plus grave que ça, plus grave, plus, plus, plus grave que ça. Quel est un problème ? Problème d'ignorance. Problème d'ignorance, ils n'ont rien compris le sharia. Dans le sharia, ils sont égarés. On peut être égarés dans le sharia, on peut être égarés dans le sharia, ça c'est le koffer, mais on peut être égarés dans le sharia. On peut être égarés. Ça c'est le salaf l'umma. Nous sommes censés t'aimer au salaf. Salaf salaf dans le tout, l'ibad. Le salaf l'umma, il n'y a que les vêtements, il n'y a pas de discussion sur le salaf. On parle sur l'ikhlaq. Est-ce que le salaf l'umma, il n'y a que les vêtements, et il n'y a pas les vêtements sur le savon s'ils font partie de l'edin ? Est-ce que les vêtements font partie de la religion ? Plusieurs, la majorité des savons, que les vêtements n'ont rien à voir avec la religion. Ils n'ont rien à voir parce que la sunna, on ne pense pas à l'uslamah, à la sunna comme au châpelle. L'un alis al-uslamah, il a trois positions. Les rois, les professeurs sont en train de se faire, et on s'amène les professeurs. Les rois de la sunnée inférents. T. Les rois de la sunnée, ce sont les regrés les premiers. Les professeurs sont en train de s'écrire les rois. le professeur sallama il est professe il est messager est-ce que tout comportement tout ce qu'il a fait le professeur sallama est tout le fondement il fait une législation il y a deux législations il y a une législation générale pour tout le monde sa façon de prier sa façon de jeûner sa façon de faire ceci cela de se marier de fait il y a une législation spécifique et c'est pour lui tel que qu'il y avait une obligation c'est un noue sale il peut jouer deux jours consécutifs sadaqa pour lui et à l'héritage pour lui mais c'est sa progéniture mais lui n'a pas droit à l'héritage n'est pas tout à l'héritage il a droit de se marier plusieurs plus de quatre nous n'a pas droit il doit se marier sans dote et son tuteur ça c'est spécialement pour ne pas se marier on appelle ça la législation au sharia rassane il ya un autre comportement le prophète c'est un être humain il monte il fait les marchés il se fatigue c'est un être humain il dort il manque il s'assoit est-ce qu'on est censé suivre le professeur salama dans ses rèves ça c'est ne pas un côté législatif ce n'est pas un côté législatif ça c'est un côté humain ce n'est pas du sharia sauf si tu veux si tu veux suivre le prophète dans son domaine sans base tu peux le suivre à condition tu le suis dans ce qui est législatif dans la chaleur si tu délaisses ce qui est législatif et chaleur et tu suis le professeur de s'asseoir sa façon de dormir une façon c'est à son accueil le mouton qu'elle n'est pas d'accord est-ce que tu n'as pas à contrôler ça c'est c'est des goûts humains mais moi je suis ceci moi je n'aime pas qu'elle est un certain jeune qui n'a pas le lait n'a pas les dates donc il n'est pas censé manger les dates ce n'est pas une législation il dormait de telle façon il marchait à ce que je suis censé marcher comme le professeur il n'y avait pas vu moi quand je vais marcher comme lui je n'ai pas je suis pas censé marcher comme le point je suis censé prier comme le processus pour la vie se marier la vie ce n'est pas ne fait pas partie de la religion le progrès à cela là c'est un aram il s'habillait comme au moins leur âme est ce que portait pour la semaine portée à bouche et la façon de s'habiller c'était la même façon de corrige sauf sauf il ya un texte qui interdit à la vie comme les harim la soie pour les frais les rangs ou des chevaux bénisse à sa vie comme des femmes ou des chevaux pour les coffins par exemple à l'époque justement il se base sur ça s'habiller ceux qui disent que de mettre un pantalon et que ce qui dépasse en dessous la cheville il y a des fois je traîne mes amis tu n'es pas parmi ceux qui font ça par orgueil il a dit c'est le principe de causalité dans un autre hadith la causalité du hadith ne veut pas dire que celui qui le fait pour se protéger dans un pays où il fait au canada moins 40 mois c'est comme tu mets ton corps et ta vie en appelant lahte que vous l'avez à ceii qui le dit là c'est important de parler à l'aubert dans un pays qui est leur propre qui signifie qu點 le état de la vie où il a important celui qui se fait dans la vie c'est pour vous des Littéraliste, le plus grand salafiste de l'histoire de l'Hizou. Il était contre même les imams et les qazim. Dans les Abis, il n'y a aucun indice, aucun hadith qui prouve que les Abis font partie de l'Hizou. Ça c'est des traditions, sauf s'il y a un texte qui est interdit de le terrabi. Comme Haram. Le reste, tout abit, Mouchishan, il fait sa chachiyan de Chichane, le marocain, le maghribin, ils sont turbans, le qatarien, le yamani, et le yamani, il a un homme d'Egypte comme les Gaulois. Au yamani, il a un homme d'Egypte comme les Gaulois. Tu vas lui dire pourquoi tu avais ça. Les Somaliens, ça c'est une tradition. Ça c'est un tout. Vas-y. Le quatrième, dis-nous, c'est pour la science. On est là pour apprendre. Donc ce point est intitulé quel statut est attaché aux faits et dire des prophètes, sallallam, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. Voilà. Les musulmans doivent suivre le prophète, sallallam, dans ses faits et gestes, dans l'objectif, et de leur reprendre la religion. Ils ne doivent pas oublier toutefois que le prophète, sallallam, était un être humain comme les autres, choisi par Dieu pour être son messager. Comme l'indique le verset, dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'est révélé. Cela implique, premièrement, comme tous les êtres humains, ils s'asseyaient, se levaient, marchaient, dormaient, mangeaient, buvaient, tous ces gestes relevant de son humanité et non de sa mission prophétique. Cela n'a rien à voir avec la mission prophétique. Non, pas de portée législative, sauf là où une preuve indique qu'il a accompli tel acte de telle manière afin de montrer l'exemple musulman. Deuxièmement, le prophète, sallallam, se comportait parfois suivant son expérience personnelle de l'existence. Il lui est arrivé de donner son avis en matière de commerce, d'agriculture, de stratégie militaire et de médecine. Là encore, ce n'était pas le prophète qui agissait, mais l'homme d'expérience. l'imam al-qarafi, il a écrit un livre, les anciens, il ne va pas dire de deux. Une science qui s'appelle l'ilm al-fuluq. L'ilm al-fuluq, c'est une science qui fait la différence entre les divins comportements du prophète. Il a douze comportements. C'est-à-dire, le prophète au sommet, c'est le prophète. C'est le prophète, le Rasulullah sallallahu al-fuluq. Il est chef de l'État. Deux. Il est le juge suprême. Trois. Il est le moufti suprême. Il est le père de famille suprême. Il est l'enseignant, l'enseignant suprême. Il a douze personnalités. Quelle différence ? La différence est là. Dans la fatwa. Quand le prophète sallallahu al-fuluq, il dit un hadith, regarde cette science-là. Il dit un hadith. Tu es censé savoir de quelle personnalité la hadith a été prononcée. Je vais te donner un exemple. Hind, ma femme d'Abu Soufyan, elle est venu chez le prophète sallallahu al-fuluq. Écoutez, elle a dit au messager d'Allah, mon mari est radin. Il ne me donne pas suffisamment ce que me suffit pour la journée. Il dit, qu'il a donné le prophète, mes besoins, et au besoin d'un membre, mon enfant. qu'est-ce qu'il a dit le professeur il a dit prends dans les limites tu as besoin de combien de bajoux 10 euros prends lui sans accord sans accord sans l'accord de son mari c'est le cas moi je voudrais revenir sur le sujet des habits pourquoi pour moi l'habit ça fait partie les habits ne font pas partie de nos religions si parce que c'est ça qui fait couvrir la awra ah non la awra c'est autre chose la awra c'est une obligation la couvrir voilà avec des habits non mais qu'un habit couvrir la awra peu importe les sociétés couvrent la awra faut pas définir non pour moi pour moi même le djinn que je mets là toi tu ne vois pas ma'at c'est pas donc ma'at abou sufiam le professeur a dit croudi prends sans l'accord de son mari la divergence entre ça vont les mêmes chafiris et l'imam malik pour interpréter ce hadith c'est à dire de quelle personnalité le professeur a dit d'après les mêmes chafiri ça c'est une fêtois prononcée par le prophète la femme de abou sufiam elle est venue elle demande la fêtois au professeur sallama elle s'est adressée au suprême mufti qui est le professeur sallama mon mari tel et tel et tel il ne me donne pas de le prophète il lui a prononcé la fêtois il lui a donné la fêtois tu as le droit de prendre les 10 euros tous les jours ça c'est un droit sans la cause de son mari et on va élargir la fêtois les savons ils ont élargi le domaine ça c'est l'avis les mêmes chafiri que la femme de abou sufiam elle a demandé la fêtois et le professeur lui a prononcé la fêtois l'imamalik il a dit non le prophète là il est un juge et la femme de abou sufiam elle est venue déposer une plainte contre son mari quand il s'agit de mari épouse argent pension alimentaire les besoins de garde c'est un jugement c'est le juge familial donc le prophète il est en position de juge elle venait déposer une plainte contre son mari et le prophète il a prononcé un jugement ce n'est pas un moufti c'est un kadhi un juge dans ce cas nulle femme n'a le droit de prendre l'argent de son mari sans l'avis du juge si elle veut elle passe par le juge si c'est un fêtois elle prend directement d'après l'imamalik ce n'est pas un fêtois c'est un comportement avec la permission du juge si tu veux va au jugement tu poses le kadhi muslim le juge le juge il prononce la sentence un autre exemple un autre exemple dans le chassou de khaybar tu connais le chassou c'est la guerre le prophète il a interdit l'avion des âmes des âmes domestiques pas le zèbre il a interdit ce n'était pas interdit avant les savants ils cherchent de quelle façon il a interdit l'avion des âmes en tant que prophète ou bien en tant que chef de guerre pourquoi il les a interdits parce que la logistique les chameaux c'est pour transport non c'est une monture pour marcher pour voyager les chevaux c'est pour la guerre et les âmes tu dis pourquoi pour le transport tous les aliments tous les choclès c'était pour les barres c'était un moyen de transport donc les progrès ils ont tué ils ont écorché plusieurs ils ont écorché les difficultés en tant que chef de guerre il a voulu éviter un préjudice une catastrophe c'est quoi c'est tuer il y a que le cas les âmes ils baissent la guerre comment ils vont faire pour transporter le logiciel le logistique de guerre donc l'interdiction elle est liée à la guerre il dit l'imam il dit il dit dans ce contexte il n'est pas prophète il est chef de guerre il a prononcé cette mais après les études ils ont trouvé que le pasteur il l'a prononcé en tant que prophète pas en tant que chef de guerre pourquoi parce qu'il a interdit autre chose ça c'est un mariage qui existait périodique périodique parce qu'ils n'ont pas le hadith parce qu'ils n'ont pas ce hadith donc le professeur il s'est prononcé là en tant que prophète non pas en tant que chef de guerre je reviens là dessus quand on on entend un hadith on cherche à savoir de quelle façon il a été dit et un comportement de prophète comme là ça se peut en tant qu'être humain par son expérience dans l'agriculture on arrive à Médine il a trouvé les gens de Médine qu'est-ce qu'ils font ils font ce qu'on appelle la fécondation c'est-à-dire le palmi vous savez le palmi c'est le seul arbre au nom le le polyéth le polyéth les autres arbres ils se font tout seul tout seul le palmi on prend le polyéth le polyéth le mal on les verse pour avoir une qualité meilleure de date le prince en ce moment on veut en Médine il a un le 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 c'est pas la peine de transporter le pollen du mal vers la femelle dans la femelle ils ont une mauvaise qualité de date tu nous a interdit pour la pour la tu nous a interdit pour la qu'elle fait ce que vous savez là ce n'est pas une question religieuse vous êtes savants dans ces cas-là je ne suis pas agriculteur à soit ce n'est pas un ingénieur c'est un prophète pour guider l'humanité question de métier c'est toi qui sais c'était le cas aussi lors de la guerre il y a un sahaba qui a dit c'est le le de dieu ou c'est le 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 prophète il a choisi un lieu le compagnon du prophète qu'est-ce qu'il a dit il y a un d'abord il faut être sûr que ce n'est pas une révélation c'est-à-dire c'est un lieu choisi par Allah il t'a guidé il t'a révélé qu'il faut choisir ce terrain pour la guerre c'est-à-dire les 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 il a dit c'est la tactique de guerre il a dit j'ai une autre opinion j'ai une autre vision ce n'est pas un bon à mon dieu il dit au prophète d'abord il ne faut pas dépasser la prophétie lorsqu'il a su que le prophète le choix qu'il a fait c'est un choix c'est un nombre de guerre pas d'un prophète il a dit non moi je préfère on y il va vers Badr vers les puits de Badr on fait les ambitions on boit et on empêche les mécroyants de désert de s'approvisionner de l'eau ça c'était les tactiques de l'eau bien sûr il a suivi un autre exemple ça c'est une femme elle était esclave elle a été libérée elle a été libérée quand elle a été devenue libre elle a demandé le divorce elle a le droit parce que son mari était esclave mourir mourir elle était esclave sa femme elle était esclave aussi mais elle a été libérée elle est devenue libre c'était qu'à l'époque il était esclave elle sait d'être à l'âge droit de lui demander le divorce elle est automatiquement divorcée parce qu'elle est libre mourir son mari il est venu vers le prophète d'ailleurs tu savais l'histoire de Darira sa femme il l'aimait tu lui parles il demande au prince d'intervenir de faire le médiateur par la barrière le prophète il a convoqué la femme de mourir il a dit retourne vers ton mari qu'est-ce qu'elle a dit la barrière écoutez les gens ils ont compris par contre elle a dit c'est un ordre c'est-à-dire tu parles en tant que prophète parce qu'elle n'a pas le droit de je ne suis qu'un médiateur je ne suis qu'un prophète je ne suis qu'un prophète donc je ne retourne pas si tu me dis ça en tant que prophète la leçon c'est bien sûr parce que c'est la rassoul la elle a compris que le prophète il n'est pas en tant que prophète il est en tant que mousslech pour un conciliateur qui veut concilier la femme avec lui c'est tout s'il était prophète elle est censée tout de suite revenir sinon c'est un plus grand péché le fait de contrer le prophète mais elle a demandé à l'asoul c'est un ordre en tout cas il a dit dans ce cas je ne retourne pas certains gens ils n'ont rien compris dans le sharia c'est le problème que le fahmouddine un dîn ta'a 100 ans en arrière tout ce qui est innovation c'est bid'a regarde ce qu'est-ce qu'il dit le shikh qu'est-ce qu'il dit le shikh dans une fête c'est le déjeuner il m'a dit le shikh il m'a dit C'est-à-dire, est-ce que le cadeau, le cadeau pour un enfant, un nouveau-né, on lui fait des cadeaux, c'est une mitra ? Ou un cadeau pour les enfants, c'est une mitra ? C'est les traditions et les coutumes. Bien sûr, ce n'est pas des mauvaises coutumes, pas donner un vin de vin, donc ce n'est pas haram. Maintenant, la tradition, c'est-à-dire connue par tout le monde, quand il y a un nouveau-né, on lui fait des cadeaux, il n'y a aucun problème tant qu'elle est considérée comme tradition. Il ne faut pas la considérer comme religion. Si tu la considères, elle fait partie de la religion, ça c'est une mitra, tu as ajouté. Mais, c'est une tradition, ni plus ni moins. Une tradition, est-ce qu'elle est acceptée ? Si, elle est acceptée si elle n'est pas en contradiction avec la chèque. On appelle ça « ruf-safik ». C'est une tradition valable, cette tradition valable. Autre chose, actuellement, on a fait le mar dans le Ka'bah. C'était une bila, ça ? Le Ka'bah est le mar climatisé, non ? Le Ka'chir ? Climatisé. Le Safa ou le Marwa, on a fait plusieurs Safa superposés. Notons du Prophète, il y avait quelques milliers. Actuellement, il y avait 4 millions. 4 millions. 4 millions de pèlerins. Avec une Safa de Marwa, de rien dit dessus. Une Safa de Marwa, c'est 100 mètres. 4 millions dans un million, c'est de la folie. 4 millions de khayr, c'est trop. Donc, ils étaient censés faire des études, des architectes, etc. Ils ont même cherché les limites à la montagne du Safa ou le Marwa. Ça nous des études. Même l'histoire, l'architecture, etc. Il y a des Safa ou le Marwa qui ne dépassent pas. Même Safa ou le Marwa, superposés, 3 ou 4 ou 7, pour résoudre un problème. Il y avait des morts. Il y avait le lieu où Saint Abraham Khalil a fait l'application. Ils ont fait... Quatrième. Quatrième. Il y a un régime au-dessus. En bas, c'est l'original. Au-dessus, il y a un autre. Troisième cercle et le quatrième cercle. Il y a un régime au-dessus. Il y a un régime au-dessus. Ce n'est pas une bidea. La bidea, c'est quoi ? Si tu fais le tawaf, tu fais le tappé roulon. Je suis le tappé roulon. Ça, c'est une bidea. Pourquoi ? Il n'y a pas d'efforts. Si un jour, tu fais le tawaf, tu fais le tappé roulon. Ou le tappé roulon. Ça, c'est une bidea. C'est sûr et ça, c'est une bidea. Pourquoi ? Parce que la bidea, c'est une bidea. 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 Imagine, il n'y a pas de micro-fils. Il y a un micro-fils. Comment on va prier ? Il faut une hâte. Quatre millions, mais il n'arrive pas. Il n'y a pas. Les autres sont debout. Quatre millions. Il ne faut pas faire la prière. Le problème a résoudre. Il faut définir les choses. Qu'est-ce qu'une fête-toi ? C'est quoi la bid'a ? C'est quoi le riba ? C'est quoi le... Il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est une science. Donc, il y a le conseil qu'on donne à tout le monde. Ça, c'est une religion très grande. Hadadim, fort. Il restera jusqu'à la fin du monde. Et cette charia, c'est la charia de l'humanité. Imaginez, un jour, l'Amérique, elle va devenir légèrement. On va demander aux gens de détruire tout. Ils rèdent l'Amérique à désert. On va demander aux gens d'utiliser le siwak et de jeter le gâle. Qu'est-ce qu'il a le dentifrice avec le dentifrice ? L'Aqs, c'est une sunnah. Pourquoi ? Parce que c'est un voyage. C'est l'hygiène, l'éhba, l'islam, avec une odeur d'âme. Avec mes mains, on n'a pas dit, il faut faire des frissons, par exemple, la prière. Mais ça, c'est une tradition, c'est l'Adana. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il ne faut pas mélanger la religion. En Algérie, même au Maroc, on utilisait la faïence. Il a cassé toute la faïence, il a cassé toute la faïence à sa main. Qu'est-ce que c'est la faïence ? La faïence, c'est la faïence. Oui, c'est une faïence. C'est une faïence obligatoire. Tu sais, la faïence dans le dîner, c'est haram. Et dans le dîner, c'est obligatoire. La médecine, toute la technologie médicale, c'est la faïence. L'informatique, c'est la faïence. La technologie, c'est la faïence obligatoire. C'est la faïence. c'est pas ça le bid'a c'est pas ça le bid'a le bid'a quand tu changes la aqidah comme il a dit la croyance ou tu changes l'ibad dans les transactions la famille aussi on n'a pas le droit de toucher le divorce est le divorce le mariage est le mariage on va pas dire le mariage à l'époque c'était ceci cela non, le mariage il faut le tuteur il faut le témoin le consentement mutuel la dote, les conditions le mariage est le mariage, le divorce est le divorce l'héritage ouais à l'époque on va donner à la fille comme son frère si les héritiers sont d'accord c'est pas grave c'est possible, tu peux partager avec ta soeur mais pourquoi elle a fait ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas nous, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné de part pourquoi ? parce que nefaka alzaouj parce qu'elle est la part en plus de sa soeur c'est pour une femme qui va venir à cette maison c'est pas pour lui ça c'est la part d'une femme qui est venue et sa soeur elle a eu la moitié elle va se marier avec un autre qui a deux parts et la moitié elle est pour elle intouchable et un choufab c'est Allah taufik c'est un plaisir de vivre ensemble on n'appelle ça pas une conférence comme scientifique comme on fait à la fin c'est-à-dire 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 les étudiants non ça c'est entre communautés questions réponses on essaye de résoudre pas mal de problèmes on a essayé de passer c'est-à-dire un temps ensemble et cela fait partie de l'islam il fait partie de la fraternité il fait partie de Allah subhanahu alaihi jazina al-khudou ala ça c'est notre religion on essaye d'éclaircir les choses c'est pas ma religion ce n'est pas la religion même du prophète même le prophète ce n'est pas sa religion c'est la religion de qui ? c'est la religion d'Allah c'est ce qu'il a prononcé après la mort du prophète directement c'est la religion d'Allah c'est vrai il a dit divergence mais on a une robe on essaye il faut mettre ça dans la tête l'union une chose qui disperse la umma elle fait il y a un imam fémini d'un imam en Egypte un savant où Jalinas il a trouvé des gens en train de discuter sur l'Adam il a dit ça il a dit je ne prie pas sans Adam il a dit les gens ont prié derrière lui à la fin il lui a dit mais pourquoi tu as dit l'adam c'est une sunnah il lui a dit oui je sais bien l'adam c'est une sunnah et l'union de l'umma est une obligation un passavon l'union de l'umma l'union de l'umma c'est une obligation l'adam qui vous a dispersé disloqué l'adam qui vous a convergé c'est à dire il faut le laisser même si c'est une sunnah il faut le délaisser ça c'est pas l'adam qu'Allah il veut pour l'union ça c'est l'adam je ne sais pas bien sûr c'est pas l'adam parce que le principe de l'adam c'est l'union de l'umma or que l'adam il les a divisé il faut le laisser pour le moment ça c'est le fiqh Ça c'est le fiqh al-fahm, la compréhension et l'entendement, le degré d'entendement, le moshkili yom hana ya moshkili fahm. On n'arrive pas à comprendre, le chari'a des septa, c'est une chari'a qui reste jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas facile. Tu crois que le chari'a c'est des choses comme ça, voilà moi je suis sur le kta, toi tu es garé. Déjà cette idée, elle est fausse, totalement, elle est totalement fausse. Et ça, suivre le salaf l'homme, oui on est d'accord, mais dans quoi, tout. Wallah, wallah, une femme elle est venue vers moi. Son fils est là comme ça, ça c'est son choix, c'est pas grave. Avec le kam esustiwa, il tape sa maman. Si on fait la compréhension, Est-ce qu'il vaut mieux que je porte le kam esustiwa, je tape ma mère ? Je dis le contraire, enlève moi ce salaf l'homme et enlève ça, si tu le fais les deux, bien sûr c'est encore mieux. Mais si on me fait le choix entre porter le kam esustiwa et taper sa mère. Enlève ton kam esustiwa, rase totalement ta mère et obéis à ta mère. Tu iras au paradis. C'est pas le kam esustiwa. Mais si on fait les deux c'est mieux. On est d'accord là. Non, pour faire le mouezana, pour faire l'équivalence vers le... Par exemple, on dit ça. Des fois et des fois, c'est pas shikh, le shikh qui a tort. C'est l'indicite. Le shikh en arabe sallou dit qu'il n'a pas tort. Parce que eux, quand ils téléphonent, le shikh se base sur les données. C'était le cas de la Qibla. Il y avait une mosquée. Elle a dit un petit peu du vieil de la Qibla. D'abord le mot Qibla c'est quoi ? La Qibla, ça ne veut pas dire à un degré très défini. La Qibla dans le shari'a, c'est le jihad. La Qibla pour les pèlerins, c'est le Ka'ba. Il ne faut pas dire que c'est le Ka'ba. C'est la raison pour laquelle le shikh n'est pas aligné, c'est tout. On n'est pas censé, si le Ka'ba est là, on fait le shikh comme ça, on est hors le Qibla. Donc on est censé de se faire un cercle autour du Qibla. Pour les Mecoises, ou les Mecoises, les gens d'une de la Mecque, la Qibla c'est quoi ? C'est le masjid al-haram. C'est le masjid al-haram. Tout le masjid al-haram, c'est le masjid al-haram. Pour le mettre. Et pour nous, à des milliers de kilomètres, la Qibla, c'est quoi ? C'est la maque. C'est la maque. C'est la maque. La ville, tu veux dire ? Oui. Qu'elle a dit, « Ma bayna al-mashriqi wa al-maghribi qibla. » « Ma bayna al-mashriqi wa al-maghribi qibla. » Avec la boussole, actuellement, on a une précision. Mais cette précision, dans le sharia, il y a beaucoup de choses à dire. Ils ont fait la boussole en Egypte, ils ont trouvé pas sur le qibla. Ils ont trouvé à la maque 120 mosquées depuis le prophète. Il n'est pas sur le qibla. À la maque. 120 mosquées ce n'est pas sur le qibla. Le qibla, c'est là. Tout ça, c'est le qibla. Tout ça, c'est le qibla. C'est-à-dire, comme ça. Tout ça, c'est le qibla. Du moment que tu n'es pas sur... cette direction. Les trois directions, c'est faux. Tout ça, c'est qibla. C'est approximatique. Mais actuellement, avec la technologie, on est arrivé à une qibla de pointe. Mais, il ne faut pas faire trop de... La qibla, c'est le jihad. Une mosquée, elle est un petit peu... C'est pas grave. C'est pas grave. Il ne faut pas... C'est pas où à tout faire. Vous êtes une communauté. Vous êtes là. Surtout, vous êtes nés. Là. Il y a des musulmans français. On est tous des musulmans. C'est l'islam qui nous émue. Donc, on est censé... L'islam, c'est l'islam. Sauf, c'est pas les mêmes conditions, les mêmes circonstances. Voilà. On est là, il y a des savants. On a installé le Haut Conseil Européen. Des savants de l'islam. Il y a du Soudan, de l'Arabie Saoudi, de l'Égypte, du Maroc, du Maghreb, tout le Maghreb. du Golfe, tout. Du Pakistan, de l'Inde. Je vous emmènerai, je vous remercie, comme la liste du Haut Conseil Européen. Ça, c'était... Il y a sur le site. Voilà. Il faut en effet, toi, c'est le bon d'organes, sur le lait maternel, parce qu'actuellement, dans les... C'est pas le... À l'hôpital, à l'accouchement. Oui? La maternité, oui. La maternité, oui. Dans les maternités, on demande aux femmes de donner leur lait. Il y a une fétoile, qui a été prononcée. Parce que ce lait, il va être donné à... Est-ce que les enfants qui vont prendre ce lait vont devenir frères par allaitement? Est-ce qu'elles doivent se marier avec... il y a une fétoile là-dessus? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Pour lui parler de fritilité, parce que nous, les musulmans, on est censé... Des fois, on prend le... L'or ou le khachoum et on parle de fritilité, des particuliers. Je vous demande à l'Allah, à l'Athoufiq l'Anna, à l'Athoum. Allah, il y a un nom de nous, et il y a un nom de nous, et il y a un nom de nous, et il y a un nom de nous. Et il y a un nom de nous, et il y a un nom de nous. Tiens, merci-ter gli éloignement, et il y a un nom de nos locux de nous. Il y a l'Un verso, à l'Athoufiq l'Anna. Il y a un nom, il y a un nom de nos, et nous a понятно, temassen-ti, hank etけて. On vous donne alors que nous on est toujours d' cowardice. offen-à-dire de fait pour tout. Je vous remercie, je vous remercie. Il est grand, il ne faut pas le minimiser, c'est très très grand, il ne faut pas croire que le dîn est limité dans des choses de petites, c'est un mode de vie pour faire une civilisation, il a fait une civilisation sur terre, revenez, mais quand Paris, dans les ténèbres, quand Cordo, ou Céville, ou à Granada, qui n'a pas été à Granada, pour une autre cห painted, on ne veut pas les pays, on ne veut pas les pays de la Reiki, il ne veut pas la ville de l'Espagne, qui n'a pas été à des citoyens, il n'a pas d'éternité, il n'a pas d'éternité, le Ténèbres comme le Romane, le Ténèbres, ça veut dire qu'on a des pays d'Ome, il n'a pas d'éternité ou je suis un pays de l'Espagne, pour que laesse de l'Espagne soit aussi à l'Espagne soit à la base. Les pays de l'Espagne se dé navy dans l'Espagne soit à Paris, et après l'Espagne soit à l'Espagne soit à Paris, Qu'est-ce qu'a fait les OUG ? Le WC ? C'est les musulmans. Ces musulmans ont été modifiés par les turcs. C'est le siège turc. Il y a le château de Versailles. Il y a tout sauf les WC. Il y a tout sauf les WC. C'est les musulmans qui sont dans les WC. Les croissants, ce n'est pas une croix. C'est une croix. C'est le Hylad. C'est les turcs. Les musulmans ont été civilisés quand ils ont eu le croix. Qu'est-ce qu'il y a fait le croix ? C'est les musulmans. C'est pas les croix. Et ainsi de suite. La civilisation s'est mis à les musulmans. Les musulmans ont fait les civilisations de l'histoire. Donc l'islam a fait une grande civilisation. Quand on a reçu l'islam, l'islam, les occamistes, et les dînes. Les dînes, les dînes, c'est plus grand que ça. Si je crois que l'islam, les dînes, les dînes, les dînes, les dînes, les dînes, les dînes, c'est des représentations. Les dînes, ce sont des musulmans. Heureusement que les dînes, les dînes, c'est des noms arabes. Ils convertent à l'islam. Ils jouent l'islam au travers. Les musulmans, ça n'a rien à voir. Ça, c'est votre religion. C'est la religion de tout le monde. Ça n'a rien à voir. Et moi, je vois des téléphones. Elle me téléphone. Oui, je suis marié avec un Marocain, un Algérien, un Tunisien. Je crois, il y a un cadavre. Il s'est avéré que, il fait même par le monde. Et puis là, elle s'est convertée, elle s'est mariée. Avec un gala, il met les voitures en allemandes. Il n'est pas son erreur, c'est ton erreur, tu t'es marié avec un arabe, pas avec un musulman, tu t'es marié avec un marocain, un algérien, un tibésien, un turc, mais c'est pas un musulman, il faut choisir, c'est pas parce qu'il est marocain ou algérien qu'il est musulman, ça veut dire bon, bon musulman, il est musulman, mais c'est pas un bon musulman, un pratiquant, il transgresse, il boit du vin, il délaisse les prières, il transgresse le ramadan, elle s'est rendue, la pauvre, c'est à l'Allah d'offrir, والله il perd pour le jamais, inshallah. Sous-titrage ST' 501